... J'attends les caractéristiques, maille par la main, excusez-moi, 10 secondes, le temps qu'on allume. Et ma collègue ? Je tiens déjà, et tout d'abord, à remercier chacun d'entre vous qui avez fait cette démarche aujourd'hui de venir passer un temps chacun pour vous-même et dans notre compagnie. C'est une journée qui me tient beaucoup à cœur. Je vais peut-être déjà me présenter. Je m'appelle Muriel Miller, je suis présidente de l'association APAM, Action Promotion à Arrêt Musique. Et pour vous expliquer un petit peu pour quelles raisons vous êtes là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous avons cette association avec Laetitia Schmitt, qui est ma binôme, et que cette très belle personne, Béatrice Molina, est entrée en contact avec Aurélien Duarte et nous a posé un challenge. Aurélien s'est proposé de venir se déplacer pour rencontrer les gens du pays catalan, gracieusement. Donc je compte sur vous. Papaloula ! Avec une très chaleureuse ! Voilà, nous sommes très très fiers de l'avoir aujourd'hui sur Colioure. C'est une grande joie pour nous. Nous avons pu en bénéficier déjà depuis hier midi pour vous dire que vous allez prendre plein de belles choses. Vous allez voir, vous allez prendre de l'énergie, vous allez prendre de la remise en question, vous allez prendre du questionnement. J'espère qu'Aurélien est quelqu'un qui aime que les choses soient interactives. Donc vous verrez, ça va se dérouler. Et on va créer vraiment une très belle bulle d'énergie entre nous tous. Vous aurez certainement l'occasion de participer un petit peu. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Vous avez les stands, la plupart d'entre vous les ont vus à disposition. Avec de très belles personnes qui sont à votre écoute. du soin de massage à votre disposition avec Olivier qui vous présente du soin Ama-Assi, qui est un soin japonais de massage. Cécile Lagro qui fait du soin avant en massage assis aussi. Et puis sur les stands, vous avez Paola pour la dithothérapie, la bioénergie. Gaëlle Rouet qui est présente aujourd'hui pour vous présenter sa manière de soin qui est très particulière mais très prolifique pour beaucoup. Il travaille sur la déprogrammation, reprogrammation des mémoires cellulaires au travers d'un accompagnement d'auto-hypnose. Célia Abadier qui est présente aussi aujourd'hui, qui est maître en PNL et bientôt praticien en MDR, qui travaille aussi sur la programmation neuro-linguistique, qui est très intéressante à rencontrer. Il reste à votre disposition jusqu'à 22h30 ce soir. Donc avant et après la conférence, n'hésitez pas à aller les rencontrer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et une très très belle exposition de Vandala et de photos sur la femme divine par Christine Roy. Et Claire, je n'ai plus son nom, donc c'est sa fille qui est venue nous faire un petit ajout de photos magnifiques. Donc n'hésitez pas à les rencontrer. Je m'arrête à ça. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être ici, présents. Merci au Casino de Collioure de nous recevoir dans cette salle magnifique et très accueillante. Et je vais maintenant laisser la place à un petit morceau de musique qui va à l'ouverture de la conférence de M. Aurélien Duarte. Bonsoir, bonsoir, c'était bon ? Je suis prêt que ça y est, là, tout petit, je vais y aller, hein. Je suis là qu'il y a de trois minutes que dans une vie à comprendre. Merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'on m'entend bien, dans le fond ? Moi, est-ce que je préfère son micro ? Je m'en servirai pour les pratiquer quand je ferai à la basse. Et d'ailleurs, j'ai des yeux plus brillants, parce que j'ai écouté le morceau. J'ai chialé, là, dans le truc que j'avais plus le stress de la journée que j'avais pas lâché. Mais comme ça, c'est que ça, je couvre la voie sur ce qu'on va aussi faire ce soir. Je suis vraiment content d'être là et de voir cette salle, cette salle comble. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Je suis monté sur le ring pour prendre le micro après, parce qu'on écoutait souvent des champions quand on fait des choses exceptionnelles. Et puis, à un moment, j'en ai marre de prendre des coups dans la gueule pour parler, quand même. Donc, j'ai raccroché les dents et puis je viens te partager avec qui je suis, de faire ce fameux moment un temps pour soi. C'est le nom de la société, c'est le nom que j'ai donné à la société. Et ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est que vous soyez là. Rien que le fait d'être venu, de t'être déplacé, d'avoir pris un moment, d'avoir décidé avec toutes les plurités que tu as, avec les enfants, avec cette course folle dans laquelle on est, d'avoir décidé de prendre un temps pour toi. T'as rien à apprendre ce soir, j'ai rien de dire de nous. Je ne suis pas un professeur, je suis juste quelqu'un qui jouait fort, parce que ma maman disait à voix basse. Et ce que tous les gens qui ont le bon en eux ont dit à voix basse pendant des années. Tout ce que je te dis, ça va te paraître souvent comme du déjà vu, ça va faire un bon sens, mais c'est bien sûr. Et peut-être que l'énergie que je mets pour le dire, peut-être la manière dont on va l'entendre, le fait que je vais te le faire sentir dans ton corps, c'est ça qui va faire que ça va changer des choses. Donc vraiment, je t'invite à te détendre, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à noter. On va faire des jeux d'écriture, on va surtout pratiquer, écouter de la musique, ressentir le corps pour apaiser l'esprit, et que tu passes un moment de bien-être, et que tu repartes avec un peu plus d'espoir. Est-ce que ça te va ou non ? Tu sais, tu ne veux pas te parler, moi. Ça va être souvent d'un ami contentier dans cette configuration, il y avait un mec super chiant, il ne m'en est pas souvent d'autre habituel. Là, c'est l'inverse. Moi, je suis là pour toi, je suis là à ton service, j'ai traversé la France. Et d'ailleurs, merci à Muriel, merci à Amea, merci à tous ceux qui ont organisé, ça fait deux jours, vous me régale. Ils ont vraiment contribué à ce que je sois bien ce soir. On a eu aussi des moments difficiles et ça fait partie de la vie. On va voir l'intérêt de la confrontation utile, comment on se transforme. Et l'idée ce soir, c'est, tu vois, je ne vais pas arriver avec le feuille, pour structurer un petit peu, pour partager avec moi des éléments clés. J'aimerais, plutôt que tu m'écoutes plus avec tes oreilles, plus avec ton cœur, plus sentir les vibrations, de ce que je te dis, parce qu'à travers mon histoire, c'est un peu la tienne que je vais te raconter aussi. Parce qu'on est tous les mêmes, on est tous les mêmes choses dans des langues différentes, dans des lieux différents, avec des plats différents, toutes les musiques différentes, mais on vit tous la même chose. De la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère, tout ça. On me prend, on me relacé, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois, et derrière les vêtements, derrière les couleurs de peau, derrière les sexes, derrière les métiers, j'ai vu des gens, et c'est tous les mêmes partout, mais nous ne sommes qu'un. Donc ça, il faut te mettre ça dans la tête. Donc j'aimerais vraiment, si tu as plutôt toi tendance à être un petit peu sceptique, tu sais, cette petite voix dans ta tête qui est déjà en train de se poser des questions, peut-être un peu d'essai de fermer, au contraire de tout vous dire, pose ton cerveau, donc on n'en a pas besoin. Tu repartiras libre, les mots qui sortent de ma bouche, je les ai choisis avec mon cœur, je les ai partagés. S'il te plaise, tu le laisses rentrer, s'il te plaise pas, tu le laisses passer, moi je t'aime autant, c'est vraiment toi le patron. Vas-y en douceur, par contre, tu te permets-toi de jouer. Tu la connais cette histoire du mec, tous les jours, il prie Dieu, il s'est dégagé qui prend en vue, il dit Dieu, fais que je gagne une moto, fais que je gagne une moto et je me dis disant, Dieu, il vient dans son sommeil, il dit, je veux bien où tu gagnes, mais joue ! Il y a plein de la palisade, comme ça, je vais partager. Tu sais changer, c'est pas toujours facile, et comme moi, tu as de l'apprendre dans la difficulté, parfois, et à travers encore, c'est la difficulté à nous faire grandir. Je vais essayer de se mettre de l'humour, j'essaie de détendre certaines choses, parce que je vous dis que c'est toujours plus agréable d'entendre de trouver la formation pour qu'elle édite avec l'humour. L'humour, c'est la décontraction de l'intelligence. Quand on sait que quelque chose peut heurter, peut blesser, si on a le recul pour mettre un peu d'humour, c'est toujours bien entendu. Et des fois, on n'a pas le temps, il faut aussi être automatique. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de trépéter haut et fort et de faire sentir qui tu es vraiment, de quoi tu es composé, qu'est-ce que c'est un être humain, et de revoir toutes ces imbéciles idées, toutes ces ignorances, toutes ces choses dénues de bon sens qu'on nous a rabâchées et rabâchées à nous, à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents depuis 2000 ans. 2000 ans, connerie, et ça suffit, ça suffit. Trop de souffrance, trop de maladie, si je suis là parce que j'aime la vie, et je suis là aussi parce qu'au mois de naissance, j'ai 47 ans aujourd'hui, j'ai enterré 4 corps en classe. À 47 ans. Ton corps, il est fait pour vivre 120 ans. Il y a des gens, quand ils meurent aujourd'hui, on récupère des organes, mais on les donne à d'autres personnes. Comment ça se fait ? Si l'organe fonctionne, c'est que le corps fonctionnait. On ne meurt pas de vieillesse, on meurt de maladie, on meurt de peur de mourir. Et donc, quelque part, tu vois, j'ai ce côté très fleur-bouche, très vis-à-vis de l'autre, je vois les côtés positifs, et dix fois que quelqu'un qui est extrêmement positif, qui va très très haut dans la positivité, c'est qu'il a été très bas dans cette réforme. Il faut emprunter les deux chemins contre la voie du milieu. Donc, j'ai une conscience parfaite du monde dans lequel je vis, que je trouve violent, agressif, que je trouve trop rapide, que je trouve inadapté, et c'est parce que je suis né dans ce monde, et peut-être toi aussi, s'il ne te convient pas, c'est qu'il y a peut-être une raison de se donner à cette époque. C'est qu'il faut peut-être que nous, on change quelque chose. Ça ne nous plaît pas, on peut se plaindre, on va voir les effets médiatiques de ça, on peut aussi passer à l'action. Donc, moi, l'idée depuis tout petit, je voyais autour de moi des choses qui ne me plaisaient pas, et dans mon coin, dans ma sphère, à ma mesure, j'essaie toujours de composer ce qu'il était, et de voir l'essentiel. Après, selon nos capacités à chacun, selon notre histoire, ce n'est pas forcément automatique. On va voir la différence entre ce qui est naturel, et ce qui est appris. Il y a plein de choses qui sont automatiques, qui sont habituelles, et quand tu fais un truc pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, et que tu as vu ton père, ta mère le père, tu dis que c'est naturel. Non, non, non. Les lois du cerveau, les lois de l'homme, elles sont modulables, elles sont changeables, selon qui le dicte, les lois du corps, les lois de la vie, elles sont immuables, et c'est les mêmes sur toute la planète. Depuis que je n'ai connecté aux lois de l'homme, aux lois du cerveau, c'est la misère, la guerre. Et quand je dis la guerre, ce n'est pas le goût du monde. Comment on se parle à la maison ? Comment on parle à nos voisins ? Comment on parle à nos enfants ? Il y a la guerre partout, on a chacun ça entre nous. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de mettre de la joie, de mettre de la conscience, de mettre de la douceur, de mettre une bonne énergie pour aller voir ses par-bonnes. La lumière qui éclaire cette pièce, si on est en train d'après-midi, ne servirait à rien. À quoi ça servirait de passer notre temps à grandir, à prendre, transcender les blessures, pardonner, se positionner, faire tout ça ? Mais dans quel but ? Juste pour être bien ? C'est ennui quand on est bien. D'ailleurs, quand t'es bien, tu t'ennuis tellement que souvent toi-même, tu s'adotes ton propre bonheur. Quand t'es bien, c'est fait pour deux choses. C'est fait pour le partager aux autres, et c'est fait pour aller voir quand t'es dans la lumière, dans la joie. Pourquoi je n'aime pas l'argent que je voulais aujourd'hui ? Pourquoi c'est si dur avec la personne que j'ai choisi et que j'aime ? Pourquoi je n'avais pas créé du bien avec mes enfants ? Pourquoi ce voyage que je rêvais quand t'es des gamins, je ne l'ai pas fait encore ? Pourquoi moi, tu voulais sauver des animaux, changer le monde ? Je suis aujourd'hui dans un bureau, dans un travail, oui, c'est bien. Il manque quelque chose, c'est comme un arrière-boucris, il manque quelque chose. Et on nous a menti sur plein de choses. Donc l'idée, c'est d'aller aujourd'hui t'autoriser à voir certaines départs on verra nos résistances. Si on est encore vivant aujourd'hui, tu sais, tu as traversé des choses difficiles dans ta vie, comme moi, tu as de connaître des abandons, des séparations, des ruptures, des divorces, des maladies, des contrôles de l'âtre, des trucs vraiment flippants, des trucs pipis. Et à un moment, tu sais, peut-être que moi, tu te dis, ouais, tu malheureux écutives, la vie, elle s'acharne sur moi, les choses, elles m'arrivent à moi. Et bien, tu sais quoi, tu t'es trompé, les choses, elles n'arrivent pas à toi, les choses, elles arrivent pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu en fais ? Et si tu croyais que tu étais une malheureuse victime, et bien, tu t'es trompé. T'es un ingénieux et une ingénieuse survivante. T'as survécu à tout ce que tu as traversé, oui ou non ? Oui. C'est un oui ça ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui. T'as vu qu'on arrive à en douter de nous-mêmes, on va voir aujourd'hui comme on va faire taire cette bourre à l'intérieur de toi qui dit que t'es pas suffisant, que t'es pas assez blanc, pas assez grand, pas assez fort, pas assez bon en lecture, pas assez ci, pas assez ça. T'as vu qu'on a encore comme on est ce qu'il se bouge qu'on a dans la tête, cette petite voix qui avant même que je prononce un mot, ou à chaque personne que tu vois, elle a déjà un avis cinq secondes avant que tu parles, on passe le temps à juger, à catégoriser, à séparer et on s'étonne qu'on n'arrive pas à être ensemble. D'ailleurs, ce que fait ce qu'on a vu avec nous-mêmes. Donc il est aujourd'hui, ça va être vraiment de faire rentrer ça dans le corps et on sent toi de garder des questions si tu as, je n'ai pas de réponse mais à la fin, on fera un petit échange sur les choses capitales, tu vois, sur les relations avec les autres, sur la santé, je vais aborder aussi l'éducation, c'est très important, je vais aborder notre relation à l'argent, notre relation à l'amour et si j'oublie des choses, l'alimentation, c'est très important aussi ou les 3,20 de notre énergie, ce ne sera pas forcément confortable sur l'alimentation et ce n'est pas grave, tu souffres déjà. Sans t'en rembours avec les saloperies que tu as dans le ventre, tu souffres déjà, donc je ne vais pas rajouter de la souffrance, je vais t'éclairer sur les cochonneries et les saloperies qu'on fait et comment on peut mieux vivre différemment sans faire couler le sang et sans faire du mal à personne. Et je sais que ça va être chambouillé, je le ferai en douceur et je vais ainsi répondre à ça. La femme fera un petit échange aussi, donc n'hésite pas si tu as des questions, profites-en, je suis venu, on est là ensemble, on aura cette bonne énergie collective pour que tu ne repartes pas avec la nature à la horreur du vide. Si tu pars d'ici sans réponse ou sans une piste, sans une loi de recherche, dès que tu auras passé cette porte, la force de l'habitude va en dire. On commence un petit truc, croise les bras, yes, merci, il croise les bras, ben donc croise les dans l'autre sens. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, c'est quand même intéressant, je veux changer de métier, je veux changer de vie, je veux changer de relation, je veux changer de formation, je veux changer de pays, et quand je croise les bras dans l'autre sens, je ne suis pas à l'aise. On peut être un peu plus au son cul des moi, la force de l'habitude, mais ça ce n'est pas grave, les habitudes, ça se change, ça s'est appris, et moi j'étais un enfant fragile, petit, chétif, une quinzaine de places, j'ai redoublé ma goutte M2, j'ai redoublé ma troisième, j'ai redoublé ma seconde pour mon de maturité, j'ai pissé au liche qu'à 25 ans, j'ai eu des fractures de partout, j'ai commencé le sport de haut niveau à 21 ans, j'ai transgressé toutes les règles, parce qu'il y avait un truc en moi qui m'animait, je ne le savais pas, les champions ne naissent pas dans un gymnase, les champions naissent de l'intérieur, d'un désir, d'un rêve, d'une vision, et quand je te parle de champions, on parle de champions sportifs, parce que nous les sportifs, ce qu'on fait, ça se voit, moi quand tu me vois boxer, tu vois si je viens ou si je perds, si tu me suis un peu, tu vois si au combat d'après, je suis un peu plus rapide, tu vois mes progressions, toi, tu éduques tes enfants, tu t'occupes de toi, tu fais tourner une société, tu prends soin de tes parents, tu fais un milliard de belles choses, mais tu ne sais pas où t'en es, parce qu'il n'y a personne qui te dit, tiens, t'as fait ça, donc c'est pour ça que vous aimez les champions, au-delà de la beauté du geste qu'on fait, au-delà de l'énergie qu'on dégage, vous arrivez à voir où on en est, et c'est comme ça qu'on peut progresser, donc quand je te parle d'être champion, c'est d'être champion de ta vie, je ne suis pas monté sur le ring pour être champion du monde, je n'en avais rien à faire, je suis monté sur le ring, parce que j'avais des colères, j'avais peur, j'en avais marre de me faire casser la gueule, j'en avais marre de voir les autres, casser la gueule, elles étaient plus fragiles, et que je n'avais pas la force pour les défendre, et j'ai développé ma force, que j'utilisais contre moi, de 0 à 14 ans, j'ai eu une quinzaine de déménagements, on a quitté le Sénégal, une semaine de bateau pour arriver à Marseille, j'avais 3 ans, donc j'ai une grosse culture dans la vie, arriver en France, ça ne se passe pas forcément comme prévu, donc foyer, famille d'accueil, il n'y a pas ma maman pendant 2 ans, j'avais 3 ans, et même si aujourd'hui, le grand que je suis là, qui te raconte tout ça avec du sourire, parce que j'en ai pleuré 600 heures, à 40 ans, quand j'y allais, je m'assoie, alors 1970, je suis là, et après, c'est une boîte de crayon de couleur, tout ce parcours on est passé, et comme je te le dis tout à l'heure, on était plus fort que tout ça, maintenant on a regardé les problèmes, les difficultés, on a regardé ce qui n'était pas confortable, et tu as oublié une chose, les talents, les compétences, l'intelligence, la géniosité, tout ce que tu as pu générer, créer pour passer outre ces étapes, ce sont des étapes, si tu crois que la vie, elle s'acharne après toi, tu t'es trompé, la vie c'est ton professeur, tu es là pour apprendre, les situations ne sont pas là pour te punir, elles sont là pour que tu grandisses, et la vie elle est bien faite, est-ce que tu n'as pas appris lundi, ça reviendra mardi, et mercredi, est-ce que tu n'as pas appris il y a 10 ans, ça reviendra aujourd'hui, comment ça se fait qu'à chaque fois que je monte une affaire, ça fait trois fois que je me fais croquer, comment ça se fait que j'attire des escrockeurs, oui il y a des escrockeurs dans le monde, mais comment ça se fait que moi je les attire, parce que moi des questions d'argent, je suis un des ours, je n'ai pas été formé à ça, et je ne vois pas le couvrir, c'est à moi de me former, pour qu'il y ait un abuseur et un abusé, pour qu'il y ait quelqu'un qui accepte d'être abusé, où est le team control, comment ça se fait que tu acceptes d'être contrôlé, on a la liberté, on a le libre arbitre, qui n'est ni entravé ni enchaîné, on a la possibilité de dire non, la situation est de partir, comment ça se fait, et est-ce qu'on reste ? Je suis resté 23 ans avec la mère de mes enfants, on a vécu une quinzaine d'années merveilleuses, les cinq années ensuite c'était un peu choquant, il y a trois dernières, c'était la guerre quoi, et comment ça se fait qu'on était là, on souffrait, on sait souffrir les enfants, et on restait, comment ça se fait, comment ça se fait qu'une partie de moi, elle a une sorte d'accoutumance à la douleur, que je cherche moi-même mes complications, mes difficultés, et est-ce que je peux rencontrer cette partie de moi, l'éduquer, et lui dire oui, j'ai eu besoin d'avoir mal pour apprendre, ça fait partie de la vie, la douleur c'est une information, quand tu la laisses se dégénérer, elle devient de la souffrance, à la base la douleur, si tu décomposes le mot, c'est un douleur, la douleur c'est une information, et à force de ne pas les écouter ces douleurs, on les met sous le tapis, on les cache, et elles prennent une place telle, que c'est notre moteur, on agit par la douleur, j'ai commencé à faire du sport, parce que j'avais mal, que les filles ne s'intéressent pas à moi, parce que j'avais mal, que les garçons de qui voulaient 20 à 14h, sepaient avec moi, parce que j'avais mal à décaler une vanne, ce qui est pour moi, j'en avais mal d'être une victime, et ça m'a servi d'être une victime, avec mes plâtre, et donc je passais de l'antibon vers la cantine, les infirmières ont appelé par mon prénom, je restais à la maison, ils m'appelaient des doigts, mais je me suis dit, attends, 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 c'est quoi la qualité de cette vie ? C'est quoi la qualité d'être dépendante des autres, et de devoir pleurer pour avoir les choses, et de plus vite, d'avoir mal ? Comment est-ce qu'on a reçu de l'amour à partir d'un certain âge ? De zéro à trois ans, les parents souvent, ils sont à la très délustratif, on était les petits rois, et c'est normal, un enfant a besoin de ça, et à partir d'un moment, avec le rythme de la vie, les factures, on a tout le temps, on a tout le temps, et ce qui a fait que, pour avoir de la conscience, on a développé des stratégies, des subterfuges, j'en ai crié très fort, on a eu cassé les jouets, on a eu tombé malade, on a eu si tu étais le meilleur en classe, on a eu le meilleur du sport, ils ont changé les rôles comme ça, donc on a créé des rôles pour survivre, et c'est niqué un animal, moi ça m'a permis de survivre, c'est à présent, d'être le plus fragile, d'être l'habitif, c'est comme ça que j'en connais de l'amour, j'avais une maman généreuse, aimante, qui m'a appris l'empathie, qui m'a appris la compassion, qui m'a appris la force, c'est comme papa n'était pas là, dans la cité que je me faisais casser la gueule, c'était ma maman qui sortait avec une barre de fer, c'était ma maman, et c'était la même maman, qui a ensuite amené les gamins à la maison, à leur passer de la boue des Pyrénées, et ils mangeaient avec nous, c'était la même maman, donc moi j'ai vu le divin féminin et le divin masculin, dans une même carcasse, et au même temps ma maman, elle était partie très fâchée avec mon papa, donc elle a appris que l'amour ça fait mal, c'est l'amour qui fait mal, c'est l'attachement, c'est la dépendance affective, l'amour ça fait pas mal encore, c'est pas la bonne étiquette, c'est pas le bon produit, ma maman a aussi appris la peur de l'homme, elle avait énormément peur des hommes, la couleur de peau, on est entre les noirs foncés et les blancs, on est une génération qui a été créée, pour faire un lien entre les esclavagistes et les esclaves, donc nous on était détestés des deux, mais ceux qui étaient très noirs de peau, qui étaient dans les champs, qui avaient une envie de se marrer, il y avait des esclavagistes, et nous on faisait le lien entre les deux, on était nous mais on ne savait pas où on était, parce qu'on n'était pas d'Afrique, on n'était pas avec les blancs, chez les blancs, moi je suis un noir, et chez les noirs, on a tout ça pour connu ça pour qu'on meule, donc tu vois, pour trouver sa place, ça pourrait exister, nous n'ayons pas appris à exprimer nos émotions, à demander clairement les choses, à savoir accueillir un nom, nous n'a pas appris comment ça fonctionne à l'être humain, donc on t'a appris à nier, à chanter, à mettre ça au placard, et souvent ça donne des visages fermes, des choses fermées, ou sinon on t'a appris à défouler sur les autres, et ça s'appelle des dirigeants, des leaders, des battants, on écrase tout le monde, et je vois ça aussi, et quand est-ce qu'on est nous-mêmes, si à un moment je m'arrête, et je me dis mais, est-ce que je peux poser ces comportements, il y a moi et mes comportements, mes comportements ils se changent, combien d'habitude a déjà changé depuis qu'il existe, combien de plats tu ne manges plus, combien de longs tu ne dis plus, combien d'endroit tu ne vas plus, le changement c'est permanent, il n'y a qu'une chose qui est permanente, c'est le changement, tout évolue, et nous à un moment on se stagne, ça y est j'ai mon diplôme, ça y est j'ai ma famille, ça y est je suis chanteau d'Europe, ça y est j'ai si, et là on croit qu'on est arrivé, mais il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de chemin dans le bonheur, le bonheur c'est le chemin, c'est la quête, la vie c'est comme une bicyclette, c'est en avançant qu'on trouve son équilibre, sinon sur place tu te casses la gueule, et ce qu'on ne vous a pas appris, c'est que quand tu as tout ce que tu voulais, et bien il peut y avoir deux choses, ou plusieurs, tu penses peut-être ne pas le mériter, donc vous dire, oh mais j'ai de la chance, oh non mais ça, et tu vas chronier les efforts que tu as fait, et toute l'application que tu as mis, tu vas te dévaloriser, ou ce fois sinon, ben n'étant pas habitué à dire, bon j'ai tout ça c'est bien, je veux passer à l'étape dessus, on détruit nous même les choses, pour se vanter de les réparer, ou se flamber de les avoir cassés, donc tu vois on a vraiment des fonctionnements bizarres, de cette partie de notre cerveau, que j'appelle le cerveau reptilien, le reptile de nos comportements dictés par l'ego, on va faire quelques tableaux, tu as vu très clair pour toi, et comment est-ce que tu peux reprendre le pouvoir là dessus, parce que la science nous pour aujourd'hui, ça je le disais du bout des élèves il y a quelques temps, depuis que la science me dit, la science moderne, la science il y a moins de 5 ans, que tout système vivant, laissé à lui-même, en l'absence de perturbation, revient spontanément à son état d'équilibre, c'est ça en fait, tout système vivant, laissé à lui-même, en l'absence de perturbation, revient spontanément à son état d'équilibre, c'est-à-dire un système vivant, une plante, un animal, un système vivant, un être humain, si tu enlèves ce qui perturbe son fonctionnement de lui-même, il régule, il se remerde, et c'est la science qu'il prouve aujourd'hui, avec l'épigénétique, on connaissait la génétique, on sait qu'est-ce que c'est que les gènes, on sait maintenant l'épigénétique, c'est comment ils fonctionnent entre eux, avec nos émotions, on sait que les émotions créent de la chimie, il y a certaines émotions qui créent des endorphines, la sérotonine, et plein d'hormones dynamisantes, et tu as d'autres émotions qui créent d'autres endorphines, c'est juste de la chimie, et on ne t'a pas appris à piloter ça, tu penses que c'est l'extérieur qui pilote, tiens je rentre à la maison, si mon conjoint est content, je serai content, je serai contente, on a mis notre bonne heure dans les mains des autres, si j'ai des bonnes notes, maman sera contente, si je mange bien ma déhante, papa sera content, si je me débute, l'entraîneur sera content, déjà avant même de naître, est-ce que j'ai le bon sexe ? Quand on voulait le garçon, c'était mon cas, j'ai oublié, j'ai bien senti, elle a senti ça dans le ventre de sa maman, elle a senti que j'ai dit, ah je voulais un petit mec, ça a peut-être duré une semaine, mais elle l'a senti, sa maman l'a senti, elle était dans le ventre de sa maman, on a aussi ressenti tout ce qui s'est passé pendant la grossesse de notre maman, ma mère, quand elle était enceinte de moi, il y avait quatre femmes enceintes, du même bonhomme, dans le même pâté de maison, il y avait beaucoup de crédibilité de l'autre côté, j'ai eu des discussions avec mes grandes sœurs, donc il n'a jamais forcé personne, c'est quand même intéressant, j'en ai parlé à ma maman une fois, je dis maman mais comment, tu savais quoi mon père, ça avait marqué partout, c'était le coque de Dakar, et tu vas te mettre avec lui, tu avais peur d'être seul, c'était quoi le truc, il n'a jamais réussi à me trouver la réponse, il y a déjà trouvé que, comment je peux aller vers le morphotique qui ne fait plus souffrir, c'est intéressant ça, c'est comment je suis attiré, parce qu'il me dérange le plus, et que j'y vais, et puis quand c'est fini, et que c'est là, c'est fini, et je redemande avec l'autre, avec je pense, ça n'a pas de sens tout ça, merci vraiment d'avoir entendu cette petite intro, je prends une petite logique, est-ce que ça va jusqu'à là ? Oui ! Donc je vais continuer un petit peu à parler de moi, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que des gens aiment une chose, c'est qu'on leur parle d'eux-mêmes, et tu devrais pour qu'on n'ose pas parler de nous, on vole l'attention, t'as remarqué que quelqu'un qui te dit, tiens ma fille est malade, ah ouais, la fois répondu, je vais t'embarquer ton cœur, sois honnête, on va vous mettre son cœur, on va mettre ton 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 cœur, il faut qu'on reconnaisse les choses pour pouvoir les améliorer, on n'y a pas été habitué à parler de nous, on va nous mettre en avance, souvent dès qu'il y a un mot, on va se raconter à travers l'histoire de l'eau, donc je vais parler encore un petit peu de moi, parce que tu l'auras compris, bien évidemment, ces fractures dans ma vie, ces ruptures, ces jeux difficiles, quand j'ai retrouvé ma raman, j'ai eu la joie, la satisfaction, tout ça, mais les heures à pleurer, les heures tout seul, dans ces foyers, dans ces familles d'accueil, j'ai manqué de rien, j'ai jamais connu la faim, j'ai jamais dormi dehors, j'ai toujours un toit, un repas, une éducation, et l'intérieur, qui sait qu'il s'en occupe ? Il ne savait juste pas, on ne peut pas leur vouloir, mais il ne savait pas, nos parents, c'était la génération où on n'a pas le temps, et nos grands-parents, c'était la génération où on n'exprime pas les émotions. Je te partage quelque chose, j'ai une voisine qui s'appelle Sandrine, qui est adorable, elle a 95 ans, elle a sa troisième opération de la hanche, elle est toujours debout et elle est sur-chautagée, c'est Highlander, tu vois ? Quand on voit, je vais regarder, c'est impressionnant. Donc moi, je suis très tactile avec mes enfants, ma mère m'a donné beaucoup d'amour, mais ce n'était pas très cool, du coup, ça fait des plats chauds, il y a plein d'autres manières, la nourriture, c'est de l'amour qui se mange, et mesdames, quand des fois, comme on vous mangez-vous après, c'est bon. Donc dans l'idée, je vois, je vois ça en fait, mais je suis très expressif avec mes enfants, et je leur disais, je leur fais des bisous, je leur dis que les ailes, et puis elles m'obsèrent, comme ça, on balance des salades par des suites mûres, tout ça, et puis un jour, il me dit, il y a rien, vous dites à vos enfants que vous les aimez, et c'est trop marrant parce qu'il y a des yeux d'une petite fille qui brille dans ce corps de 95 ans, et j'ai l'impression de rien avoir à prendre aux plus anciens, et c'est toujours inconfortable pour moi, je dis, moi Sandrine, je lui dis, je lui dis, je lui dis, mais pourquoi tu me pose cette question ? Elle me dit, parce que, il ne faut pas leur dire qu'on les aime. Je lui dis, mais pourquoi ? Après, ils en profitent. Vrai ! C'est, merci de l'être du tour là-dedans, mais tu imagines la vie de cette dame ? Tu imagines ? Elle croit que, si je te dis, je t'aime, c'est indirectement que tu vas en profiter. Oui, peut-être, et alors je t'aime et je me préfère, je me préfère et je m'en mets et je vais aimer quelqu'un d'autre, on ne nous a pas appris ça. C'est si je mets une carapace, c'est si je ferme que les autres forces à coups de marco. Quand vous ouvrez, bien souvent, ils ouvrent. Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle m'a dit en vérité ? Dans sa génération, dire ses émotions, c'était un signe de faiblesse. Donc ça a généré des forts, des gens forts, des gens constructifs qui veulent être forts tout le temps. La forme de vouloir être fort tout le temps. Qu'est-ce qui se passe à vouloir être fort tout le temps ? Et ton mari, j'avais dit, t'as même plus ? Elle m'a dit, j'avais dit, il m'enbrassait j'avais en public. Et je lui dis, moi je suis taquin, je lui dis, toi tu es m'a dit, t'as des idées qui l'aiment ? Et là, je vois une larme qui coule et ça. Elle m'a pas pu l'armaniser à 95 ans. Mais pourquoi on se prive de ça ? Tu n'es pas un yaourt, il n'y a pas de date de péremption. Est-ce que t'as pas dit hier, on peut le dire aujourd'hui, on peut le dire demain. C'est tes pensées d'hier qui ont façonné et c'est nos ancrages, notre enculturation qui a façonné qui vous met aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que t'as pensé hier, quand toi hier, il est là-bas, d'accord ? Ce que t'as pensé hier, ça fait qui tu es aujourd'hui. Il suffit aujourd'hui de changer ce que tu penses et demain, tu seras le fruit de ces deux belles pensées. Ça, la science nous prouve. Si j'avais qu'un mot à dire aujourd'hui, tu as la capacité de reprendre le contrôle de ta vie en changeant tes pensées. Au revoir. Je crois que cette femme aujourd'hui qui m'a accomplisse, elle lui fait des bisous et elle lui fait des trucs dans l'oreille. Je ne sais pas ce qu'elle lui dit. Mais c'est jamais content. L'homme qui m'a élevé, que ma mère a rencontré quand j'avais 8 ans, je l'avais mon papy, il était en 1909. Il avait fait la guerre d'espace, ensuite la résistance et c'est peut-être pour ça aussi. J'ai jamais mis un pistolet. Il est western, il est éteigné, il avait tué des gens à la maïonnaie. Tu vas voir les gens mourir quand on était à table, ça devait me rappeler des trucs, tu vois. C'était impossible. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai mis j'ai le temps pour la bagarre. Et cet homme-là, je connaissais ses enfants de sa première vie mais il était grand il avait été partout. Je les connaissais de loin. Mais moi je les connu, j'avais 8 ans, j'ai pas de papa avec le comment je suis. À la fin, on va se faire des câlins de sauter au bout. Ma maman me dit c'est ton pas du monde. Je me sauter au bout. Il a accepté. Cet homme-là, il a trop d'un angle, il faisait sauter sur les genoux, on regardait la télé, j'étais appallé entre ces gens, on faisait des câlins, je le rasais à la fin de sa vie, je le rasais. Il avait appris le contact et d'ailleurs, quand ses enfants sont venus quand il est décédé pour que nous n'étions pas sur les papiers, ils continuent tout débarrasser à l'appartement, c'est pas ça le plus douloureux. C'était qu'ils en voulaient, c'était en colère de ne pas avoir de cette douceur parce qu'à ce moment, c'était un autre papa. C'était un papa nourricier, il était au champ, il livrait du même des dimanches en journal, à guérir dans la creuse en vélo. Il travaillait toute l'année et il avait un jour de repos. C'était le 1er mai. C'était un communiste, un travailleur, il se propose le 1er mai, pas de jour de l'an et devinez quel jour de mort ? Le 1er mai ! C'est pas un problème, hein ? Donc tu vois, l'idée c'est rien n'est figé. Je vous ai vraiment que tu ouvres ton spectre là-dessus. La physique quantique, elle nous dit, change le regard que tu portes sur les choses et les choses que tu regardes changeront. Il y en a certains d'entre vous qui dit que la conférence, ça va, vous portiez le regard et puis la cour, tiens, c'est l'intéressant. Moi, j'ai pas changé, je suis Aurélien, je suis même. C'est toi toi. Et puis ça commence à détendre un peu les bras, les mains, je dois arrêter. Ça commence à devenir intéressant. Si tu changes le regard sur ce monde extérieur, il changera. Et on le sait aujourd'hui. Maintenant, c'est comment on fait ça ensemble et c'est ce que je souhaite pour partager vos mots. Je vais commencer par un premier exercice si tu veux bien te lever. C'est-ce que tu es pas toi ? Oui ou non ? Oui ? Arranger-nous pour pas vous foutre de doigts d'un oeil et tu te montres tout d'abord ensuite tu peux faire. Regarde-là, je te demanderai tout à l'heure, tu tiendras et tu tiendras tournera tout à l'heure. Alors, regarde, on tente deux temps. C'est souvent d'avis à l'école, on nous disait, il fallait qu'on apprenne en même temps. Ça marche pas. Les collés sont très bons, c'est les méthodes qui sont pas bonnes. D'abord montré et ensuite on répète. On regarde bien. Tu tiendras concrètement en trois comme ça et tu tourneras le plus loin et tu peux aller. Et tu prendras au revoir avec les yeux ce que tu vois. C'est une personne, c'est le mur et ensuite tu reviens. C'est bon pour toi ou l'heure ? Merci de valider. Allez, tu prends un bras, attention à tes voisins, décalez-vous. Allez, tu tournes le plus haut du bras. Décalez-vous, décalez-vous. Allez, faites l'exercice, faites dans l'exercice, faites dans l'exercice. Tourne ton corps, prends en photo ce que tu vois. Merci. Reviens. Reste debout, super. Merci de me faire confiance de tout de suite, baisse le bras et fais-moi confiance, fermez le yeux. Fais-moi confiance une seconde, fermez les yeux si te plaît. T'es en sécurité. Imagine que tu peux aller 10% plus loin. Imagine-le, juste dans ton corps, comme ça, imagine. Imagine que tu peux aller 30% plus loin. Voie le mouvement, ressens la sensation dans ton corps. Imagine que tu peux aller 50% plus loin. Voie-le clairement comme si tu le sentais maintenant. Imagine que tu peux aller à ton pic, le plus loin que ton corps puisse t'amener. Ressens-le dans ton corps maintenant. Ok, au milieu. Merci. Retends le bras, le même, et va chercher à nous. Vas-y, va. Ok, reviens. Merci beaucoup pour ta confiance. Ceux qui sont allés plus loin que la première fois, je vais la main. Ok, regardez derrière, vous voyez les mains, regardez un petit peu, regardez-vous les mains les autres. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Applaudissez-vous. Je vois, tu sais, j'aime la candeur et la simplicité de la vie. La vie, elle est simple. Genre, je sens où elle vous l'aime, le cerveau, il juge, il ne peut pas aimer, le cerveau, il a des choses compliquées. Le cœur, il l'aime, il ne peut pas juger, il y a des choses simples. Derrière, ce petit exercice très simple, je viens d'utiliser l'outil le plus puissant de l'être humain. Est-ce que c'est agréable à faire ? Ou non ? Ouais ? Est-ce que quelqu'un souhaite me partager pourquoi il est allé plus loin sur le tour ? Pourquoi t'as plus allé plus loin ? Qu'est-ce qui t'a permis d'aller plus loin ? Pour la programmation. Pour la programmation. Merci. Autre chose ? C'est super riche et merci d'participer. J'ai trouvé un indignable amour comme ça, on l'écoute lui, on l'écoute le trésor sur chaque arrêt. Ça vous va ? Oui ? Oui. Les barrières qui comptent, les barrières qui comptent, les barrières qui comptent, on se les autorisent, on se les autorisent, l'attention, la volonté, la même, la croyance, la chèpe, la chèpe, merci, ouais. La confiance. La confiance. Confiance ou conscience ? Conscience. Confiance aussi, merci. Confiance aussi ? Oui. L'imagination. On attendait le dernier mot, merci. Avec tout l'amour que j'ai porté dans le stéphorisme, tous étaient bons les mots. Mais ce n'est pas les mots que j'ai utilisés. Qu'est-ce que tu as entendu cinq fois ? Imagine que, imagine que, imagine que, je t'ai dit parler de conscience, de programmation, de visualisation, ça c'est des dérivés. Je te dis imagine demain, il y a plein de dérivés qui rentrent en route. Je te dis imagine. La faculté première de l'être humain, ce n'est pas la volonté. Moi je veux arrêter de fumer, je veux reprendre un peu de muscles, je veux donner plus d'argent, je veux retrouver l'amour. Mais est-ce qu'on y arrive ? Donc la volonté, si ça suffisait, on l'enlève ce qu'on veut. C'est-à-dire que ça veut dire, je vais être plus puissant, c'est une imagination. Est-ce que tu as fait un échauffement pour le faire physique, pour être plus souple ? Non. Non. Est-ce que je te donnais un tuyau technique ? Non. Sans aucune information, sans préparation, tu as été plus loin que tes barrières mentales. Mais imagine que ça, le point que tu vises là, là c'est un point sur un mur. Imagine que c'est ton poids idéal. Imagine que c'est la relation dont tu rêves. Imagine que c'est le salaire dont tu rêves. Imagine que c'est le voyage dont tu rêves. Ou toute autre chose qui a quelque chose d'important pour toi. C'est le même procédé ? C'est le même procédé ? Tout ce que ton cerveau peut visualiser, le cerveau, ton corps, peut le réaliser. Tes doigts, c'est la marque de ton esprit et de ton imagination. Ça paraît subjectif comme ça, mais ça a marché pour plein de choses. Sauf qu'à un moment qu'on avait des limitations. Tout de suite, quand on était petit, imagine, bien je vois la maîtresse. On parlait comme la maîtresse, on prenait la reine, on était dans la peau du personnage. Et quand quelqu'un a un coup, il limite maman en rentre dans la pièce, ça va, ça va, tu vas au coin. On pouvait lui répondre comme ça. On est plus dans la peau du personnage. Imagine, on est des super-héros. Imagine, on a sauvé le monde. Imagine, on a tous été des pompiers, des vétérinaires, on a tous sauvé des pigeons, des oiseaux. Et on était dedans, on y croyait. Et ça marchait. Comme de croire au Père Noël, ça marchait. Tu étais comment la veille du 24 décembre ? Sûr-excité. Pourquoi la veille de ton anniversaire ? Parce que tu savais que tu allais avoir un cadeau. Il y avait aucun monde. Tu savais. Et puis, tu arrêtais de croire au Père Noël. Tu sortais à moi le cadeau. C'est intéressant. Donc, tu vois, dans l'idée, c'est vraiment de me dire si j'arrive à mettre mon imagination, mon corps, mais penser, être aligné au Père Noël, je suis bien là, être aligné, c'est quand les différentes parties de notre corps font la même direction. Souvent, on avance, c'est une partie de moi qui va aller au travail, une partie qui va rester au lit. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Il faut le courage de s'écouter. Mais là, tu es pris en feu de feu et tu crées un conflit à l'intérieur. Et tous les conflits qu'on voit dans le monde ne sont que les résultats des conflits que j'ai à l'intérieur. Avant, quand je ne savais pas si j'étais un noir, je ne savais pas si j'étais un blanc, je me disais « bon, moi, je suis un noir ». Quand on traitait de ça de noir, ça me mettait en colère, j'avais un conflit à l'intérieur. Maintenant que je sais que je suis un être humain et que l'autre, ce qu'il pense, c'est son avis et ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. Ce n'est pas le tien. On va voir aussi là-dessus comment détacher du regard de l'autre. Il y a moins de conflits à l'intérieur. Quand il n'y a plus des ennemis à l'intérieur, les ennemis éthiques des ennemis à l'extérieur ne peuvent pas toucher. Donc, comme disait Gandhi, il faut opérer en soi le changement qu'on peut voir dans le monde. On regarde un truc aberrant. Là, en ce moment, il y a une balle d'un canta. C'est quoi la première réaction ? Oh, on va tous les buter ! Les gens qui font des actes de prédophilie, la première chose qu'on souhaite, qu'ils aillent en prison et qu'à leur trouvés de se faire enfiler. Mais qu'est-ce qu'on apporte de mieux ? Qu'est-ce qu'on apporte de mieux ? Moi, je me rappelle quand j'étais éducateur à un moment, ceux qui se battaient, putain, j'aurais mis leur casser la gueule, quoi ! Mais c'est le seul outil que j'avais et la force ! La fuite ou le combat est arrivé à ça ? Et avant, tu as marre de fuir ou tu te bats ? Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'aborder les choses ? Comment ça se fait que les conflits à l'extérieur me touchent plus que ce qui se passe en moi ? Comment ça se fait que les mots de quelqu'un à l'extérieur ont plus de pouvoir que les mots qui résonnent en moi ? Comment ça se fait que les choix des autres, les croyances des autres, les envies des autres, je les suis pour m'en plaindre que c'est dur et même quand j'y arrive, je m'en fous, ce n'était pas ma montagne. Comment je peux reprendre ce pouvoir à l'intérieur de moi ? Donc, l'idée, elle est simple, c'est de remettre de l'énergie haute, identifier les freins et ensuite, tu feras ton travail parce que je n'ai pas de solution pour toi. Comme je te dis, quand on va partir tout à l'heure, je vais continuer ma vie, tu vas continuer la tienne et si tu veux que quelque chose change dans ta vie, il va falloir que tu changes quelque chose dans ta vie. Petite chose. Ça ne sert à rien dans le monde des choses grandes et belles. Il faut faire des choses à la beauté et grandeur. Petite chose. Quand tu vas rentrer tout à l'heure, tu vas cuisiner, regarde cette carotte, coupe-la, regarde-moi, dis-toi, mais quel plaisir ça va donner aux autres. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je te raconte une belle histoire. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Tu as dit, tu veux bien ? Merci. Laisse-toi passer par les histoires parce qu'on a adoré ça quand on était petit avant de donner l'histoire, c'est toujours magique parce que chacun trouve ça le son. Donc c'était à la construction de la cathédrale Notre-Dame, il y avait plein de... Donc il y a des architectes, et rappelle-toi que le meilleur des architectes, le plus intelligent dans l'intelligence de la tête, sans les mains du maçon, sa construction elle n'a verra jamais le jour. On a besoin de tout le monde, on a besoin de tout le monde, on est de tout à y compris. Donc c'était sur le chantier de la construction de Notre-Dame, et il y avait trois, tu sais, les gens du peuple, les manants, qui étaient là, et qui cassaient les graines pour la cathédrale, pour la construction. Et puis on s'approche d'un vœu, on lui dit, qu'est-ce que tu fais ? Et il répond, il dit, moi, moi, je ne suis pas à se décoller. On le passe au deuxième, on lui demande, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Le deuxième, il dit, moi, je vais me fasser un café. Ah, d'accord. Le troisième, il était là, un peu plus angéant, un peu plus souriant, il était là, le même instrument, le même cadeau, et on lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Là, il y a les yeux, il dit, j'ai pas de si le café, mais là, quelle importance tu mets aux choses que tu fais ? Le miracle, c'est à l'espagnol, le miracle, c'est regarder, c'est pas mère, c'est pas toi, c'est regarder avec attention, putain, mais surtout que c'est magique, je pars là-dedans, il y a des sons qui sortent, il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui entendent du monde, mais attends, il n'y a pas que ça, le son là qui rentre, j'ai rien à faire, je ne choisis pas pour entendre la musique, tu ne visites pas, elle rentre, et l'air qui rentre dans ton corps là, t'as eu à te battre pour tout ça, je crois que tu t'es tombé, la vie elle est là pour toi, et c'est parce qu'on se bat, parce qu'on lutte, on n'accepte pas à ses bonheurs, donc dans quelle image, toi tu donnes à ce que tu fais, quelle grandeur tu te donnes, tu sais sur le ring, j'apprenais à être humble, parce que sur le ring, en une seconde, tu as les bras comme ça, en une seconde, tu es sur la cigare, et ça, ça m'a appris l'humidité, bien sûr, et ça m'a appris aussi d'autres qualités dont j'avais jamais entendu le nom, être magnanime, la magnanimité, c'est-à-dire pourquoi je suis sur cette planète, pour fonder une famille, ok, pour monter une entreprise, ok, pour évaluer ma mère, ok, mais est-ce qu'il y a une mission, j'ai ma valeur, chacun d'entre vous a un talent, une particularité, le but de la vie, c'est de mettre ton talent au service des autres, pour ça qu'on le reconnaît, et avec les mots qu'on utilise, avec l'expression qu'on a eu, on a rabaissé, tout ça, viendra toi de changer ça, et comme c'est trois tailleurs de pierre, dans le même mouvement, parce que tu vas reprendre la même activité, ma mère à la maison sera la même, mais si tu changes ton regard, tout ce que tu vois va commencer à changer, tu as attendu que les choses extérieures soient bien, pour te sentir bien, mais si je me sentais bien, moi, du mieux que je peux, à l'intérieur, avant de faire les choses, c'est ça qu'on va voir ensemble, merci beaucoup pour la musique, merci beaucoup pour la musique, on va commencer un petit jeu, si tu veux bien, tu veux bien, oui, si tu veux, je ne me rendrai, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis taquin parfois dans les cours d'art martiaux, parce que je demande quand même un certain silence, et je te remercie pour cette discipline, qui tu vois, en parlant du fond, souvent les légendaires, il n'y a pas besoin de le ful, souvent quand on suit, pendant le silence, on n'est pas cohérent, c'est du de la colère, on est tout de bon, donc l'idéal va faire un petit jeu, il va quand même partager des choses, parce que tu sais déjà, et j'ai une croyance, c'est que tu ne retiendras pas, ce que tu entends, on retient ce que l'on dit, d'accord, il y a beaucoup de chansons, une récitation des milliards de fois, quand tu ne l'as pas verbalisé, ce sera plus dur, si je te dis une souris verte, qui courait dans l'air, on l'a dit, check à quoi ça nous sert, on enverra un petit peu sur la machine, tout à l'heure, c'est beaucoup de philosophique, c'est beaucoup de temps, tu vois que tu retiens ce que tu dis, donc je vais t'inviter là, je vais poser des questions, c'est interactif, auto, histoire de donner des réponses à participer, et tu verras que les réponses, parce que les groupes de problèmes, il n'y a pas de mauvaises réponses, il n'y a que des réponses, tout ce que tu diras, enrichira le débat, le moment, on enlève le mot débat, tu vas apprendre, débat, pour que j'ai encore des ancrages d'avant, qu'est-ce que c'est un débat ? Quand est-ce qu'on se débat ? Quand on est entravé, quand on est attaché, moi j'ai envie de débattre avec moi, j'ai envie de partager avec moi, j'ai envie d'écouter ton point de vue, j'ai envie de partager le bien, et j'ai envie qu'on soit d'accord, qu'on ne pas être d'accord, et si c'est trop inconfortable, on ne se parle pas, mais arrêtez les débats, arrêtez de parler de ce qu'on ne voulait pas, donc ça c'est une petite parenthèse pour me corriger, donc l'idée, un être humain, on va la résumer, comme ça, si tu veux bien, en trois parties, si tu as bien découpé, tu as des éléments de réponse, ça j'ai demandé des faits, je n'ai pas demandé de faire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va s'approcher, mais tu sais pas la limite, tout ce que je mets, je vais te faire de la visite, pour ne pas trop m'en rappeler, donc on va la sentir, c'est peut-être que le feutre, c'est en train de se faire de la visite, à ce temps, ça c'est comme je fais des mages de tirage, voilà, allez, donc regarde bien, un être humain, si tu veux bien jouer un jeu, tu veux bien ou non ? Oui ! C'est composé de plein de parties différentes, il y a trois parties assez importantes, avec lesquelles il est relié, et chacune commence par la lettre C, qui veut commencer ? Une partie du corps qui commence par la lettre C ? Le cerveau ! Le cerveau ! Il arrive encore en premier, ce mot juste là. Cerveau ! Merci ! Le cœur ! Le cœur ! Merci beaucoup, on va faire un par un si tu veux bien, bravo ! Le cerveau ! Je mets un mot sur lui tout de suite, quand un enfant est dans le ventre de sa mère, on fait écouter le cerveau du bébé, le cœur du bébé. Donc tu sais qui est le bâton. D'accord ? Lui c'est un employé, l'unie c'est un soldat, et un soldat, quand tu te retrouves le pouvoir, qu'est-ce qu'il devient ? Un dictateur ! Un dictateur ne t'écoute plus personne ! Donc c'est tout simple, on s'est juste trompé, c'est qu'on a donné le pouvoir à un subaltern, un petit gamin de 6 ans, une petite fille de 6 ans, à pleurer à tous les questions difficiles, et qu'ils vont ne pas se faire manger, de manger les autres. Et c'est juste ça. Donc le cerveau, il gère de l'information, il stocke de l'information, mais il ne prend aucune décision. On dit que le cerveau, c'est la salle de commandement. Ok ! Mais où est le commandant ? Qui est le commandant ? C'est intéressant d'aller voir, il y a des neurones aujourd'hui dans d'autres parties du corps qu'on va voir, et le cerveau, c'est vraiment pas le plus principal du corps. On sait même qu'il y a une conscience extra-neuronale. On ne sait pas que le corps entier est mort et l'activité neuronale est morte, il y a encore des choses qu'on peut mesurer. Donc ensuite, on a vu le... Le cœur ! Merci, on l'y est. Je remercie. Le cœur, l'empereur du corps. Quand tu as la frousse, quand tu as les foies, quand ça bouge chez toi, c'est là ou c'est entre là et là ? C'est là que ça se passe souvent. Quand c'est là, c'est juste que tu réfléchis trop. Tout ce qu'on démigraine d'ailleurs. Une petite image, si je prends un alter et que je fais 15 fois ça, est-ce que je vais avoir mal à la cuisse ? Ça a l'air bon, hein ? Non, je n'en ai pas mal où ? Au muscle que j'ai utilisé. Si tu as des migraines et si tu as mal à la tête, c'est juste que tu penses trop. Tu utilises trop le muscle cérébral. Et ton énergie, comme elle est soit thermique, soit mécanique, l'énergie, elle est faite pour bouger ou pour chauffer. Quand on a assis trop longtemps, ça chauffe, ça chauffe et ça monte là-haut. Il faut juste faire des respirations, arrêter de penser, faire plein de pratiques au flora. Ça, ça monte, ça fait éviter de la petite dédicamentation. Si tu as mal à la tête, c'est que tu l'utilises trop, tout simplement. Donc comment tu peux descendre cette énergie là-dessus ? Donc le cœur, tellement de choses à dire sur lui, le cœur, à la base du corps, c'est lui qui aimait, qui te fait ressentir les choses, au lieu d'en plus de supercirculer le sang, de diffuser dans tous les organes, tous les nourrions essentiels, c'est lui qui a pris des coups durs, des pincements, des bons regards, des rejets. Et c'est pour ça qu'il s'est serré, qu'il s'est comprimé. Et des fois, moi, jusqu'à 40 ans, j'avais les épaules un peu devant moi, je dis « ouais, cela monte ». Mais avant d'abord, j'étais comme ça déjà. Et ça fait plus 4-5 ans que j'apprends à ouvrir pour arrêter de regarder la vie avec ma tête. J'essaie de regarder ma vie prendre un peu de hauteur et la regarder avec mon cœur. Et si là, pour certains, j'ai trop confiance en moi ou je me la raconte, eh bien, je me fous. Parce qu'avoir pas assez confiance en soi, je sais bien ce que c'est. Je sais bien ce que c'est. Par contre, d'avoir trop confiance, je ne sais pas. Enlevez-vous cette idée le regard. Dès que tu vas à bomber le torse, il ne sera pas à l'aise. Et il y ait le courage de bomber le torse et d'être fier de vous. Le cœur, lui, il va... Je vous disais tout à l'heure, le sabreau juge, il ne peut pas aimer. Le cœur aime, il ne peut pas juger. Dans le sabreau, il a toujours mille portes de sortie. L'avantage du cœur, c'est que c'est binaire. Confort ou inconfort. On va à cette soirée, chérie ? Si tu écoutes ici, sans argument, il va dire oui ou non. Après, bien sûr, si tu n'as pas envie d'y aller, et ton chéri donnera un montail avec lui, il va prendre le donner des arguments. Il y a ta copine que tu aimes bien, il y a un plat, c'est-à-dire que tu sois là. Et puis le cœur peut améliorer et finalement, je l'ai. Mais ça, c'est que lui, il juge, il catégorie, lui, il sait. Le cœur sait. Comme des enfants qui leur apportaient des haricots verts, ils font ça, il n'y a jamais mis d'avant, ils savent. Si par exemple, on mettait de la musique, une musique que tu n'as jamais entendue, et d'un moment, il y a une fausse note. Chacun de vous l'entendrait. Alors qu'on n'a jamais entendu une morceau de musique, et on ne connaît peut-être même pas l'instrument. Comment ça se fait quand on entend la fausse note ? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a la musique juste. Il y a quelque chose de plus que justement ce cerveau et les autres parties qu'on verra, il y a une partie de toi qui gère ta respiration, qui gère ton système immunitaire, qui gère ton alimentation, ta digestion, qui gère un milliard de choses. C'est quoi 75 000 milliards de cellules qui communiquent ensemble toute la journée, qui font la vie, et nous, on va donner le pouvoir à lui. Est-ce que c'est pas un peu trompé ? Est-ce que c'est pas un peu fourvoyé ? On le voit, l'intelligence sans amour, ça n'est que sottise. L'intelligence sans amour, ça donne la bombe atomique. Moi, quand je vois ce que les gens intelligents ont fait de ce monde, quand j'étais petit, en sixième, j'avais vu le petit prince, on ne voit qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Quand tu disais, mais t'es bête, mais t'as pas de tête, moi, je l'ai devri de trois argents de tout le temps. Tu sais, un enfant n'a pas de seconde oublié, on en parlera. Quand tu dis un enfant, t'es bête, il te croit. On dit à l'enfant, tu as agi avec bêtise, toi, t'es un super gamin, on dit ceci, on va tous apprendre à faire ça. Donc dans l'idée, à regarder les choses avec le cœur, il n'y a pas de jugement. C'est confort ou moins de confort, et ça te permet de choisir. Et après, tu peux t'agigner à des arguments si l'autre en ont besoin. À propos des publications, je veux dire, pourquoi c'est inutile ? Tes amis n'ont pas besoin et tes ennemis ne te croiront pas. Alors à quoi bon passer tout le temps à justifier ? Cessez de vous justifier. Vous êtes libre derrière le mouvoir ou de ne pas y aller. Si ça te dérange, si ceux qui sont là, c'est intéressant quand même tu fais une soirée, je vous invite tous là, on est 60, et puis on a un qui ne vient pas. Ah t'as vu l'autre, il n'est pas venu. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à celui qui n'est pas là ? Ils sont tous là les autres. Comment ça serait qu'on porte notre attention sur ce qu'on n'a pas et sur ce qu'on ne veut pas ? Et ça, ça agit dans notre vie aussi. Le doute, il a pu la pouvoir de création. Tout ce sur quoi tu portes ton attention se développe. Donc plus tu portes l'attention sur le cerveau, plus tu vas plus que le cerveau. Et qu'est-ce qui fait le cerveau ? Il catégorie, notamment le cerveau gauche. Il dissocie, il identifie les différences. On ne sait qu'il y aura pourquoi après. Après, le cœur, il assemble. Il voit les points communs. Comme un. Le cœur, il voit d'abord. On est attiré par des gens, c'est pas pour toi. On parle avec eux dans le grand vacances et puis t'as profité du cheval comme toi. Donc ils aiment le même truc que toi. dans nos carcasses, vous ne saviez pas. Ben, à l'intérieur, il y a une force qui nous attire les uns et les autres. Ça nous attire des fois pour nous approcher, apprendre et partir. Et c'est de vous le voir en vérité quand on reste. Donc, l'idée, tu vas remettre l'attention sur le cœur. Quand je te parle du cœur, le cœur, il est juste. Le cœur, il n'est pas, il n'est pas faible, il est fragile. Il est fort et fragile. Encore une petite précision, si tu te croyais faible, tu t'es trompé. Tu n'es pas faible. Ce qui est faible, c'est ce qui manque de force. Tu es fort et fragile. Je vais te donner un exemple. Regarde bien. Si ce verre était en verre, là, si c'était un verre en verre, imaginez un verre en verre. Tu sais qu'on peut le poser dessus. Je pourrais même monter du bout dessus. C'est super fort, c'est super solide. Et il suffirait de le prendre comme ça et de le conner là, ou il serait fissuré ou cassé. Donc, ce verre, il est fort et fragile. Il est les deux, selon comment tu l'utilises. Pour toi, c'est pareil. Si tu te croyais rangé dans la cladurie, il est faible, tu t'es trompé. Tu es fragile et fort. Et si tu croyais que tu n'avais que de la force et qu'il faut utiliser que ça dans le monde, tu es incomplet. Vous marchez sur une patte. Au niveau du cerveau, que tu sois, comme dans la politique, que tu sois de gauche ou de droite, tu es émuplégique. On ne dirige pas un corps avec la moitié du cerveau. On ne dirige pas un pays avec la moitié de son intelligence. Il faut sortir de la politique des partis, de la politique des personnes, et revenir à la politique des idées. On prend les bonnes idées, on les conjugue ensemble, on s'en fout qui les a eues et on les applique. Donc, bien souvent, ce qui te freine dans ta con de verre à l'heure, c'est que tu es incomplet. Moi, j'ai souvent été très très fort dans plein de trucs. Ok, je suis fort dans la boxe, je suis fort dans ça. Et dans ça, je suis nul. Non, je ne suis pas nul dans ça. Je suis débutant, je suis une expérimentée, je suis novice, je suis sointure blanche. Donc, l'idée, c'est de remettre du pouvoir au niveau du cœur qui sait qu'elle est ton chemin de vie. Si tu souffres à l'endroit où tu es aujourd'hui, c'est que tu n'es pas à ta place où tu as quelque chose à changer. La vie elle est simple. Tu es heureux ? Tu es quelque chose ? Une petite chose. On va trouver l'énergie pour le changer ensemble. Donc, il est le cœur. La première chose qui va se faire et c'est là-dessus qu'on ne vous informe pas, c'est qu'avant de mettre des nouvelles informations, il faut qu'il y ait. Et le cœur est expliqué dans la cage thoracique, tout ça, avec des sensations de classe, les piques, toutes les couleurs qu'on a retenues. Je te répète, combien de fois attendu ? Arrête, crée par, bouge pas, je ne sois pas, arrête de plaindre. Combien de fois d'entendre ça ? Mais c'est à chaque fois chez nous, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a tué l'amour, ça a tué la relation à l'autre. Et puis pour survivre, pour être aidé par le clan, on a suivi le clan, parce qu'on ne pouvait pas sauver tout seul, tu étais fragile, tu étais influençable, tu étais vulnérable et inconsciemment, ces gens nous ont manipulés pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et est-ce qu'on va continuer ? Moi, j'en veux pas, mon père, j'en veux pas, ma mère. Je l'ai béni, je l'ai remercie, ils m'ont donné le meilleur de même. Et c'est quand je regarde mon passé, non pas avec l'âge oubli, le plus fort, le plus fort pardonne, le plus intelligent oubli, comme vous avez pas répété, le plus fort pardonne, et le plus heureux oubli. C'est derrière, quand tu conduis la voiture, est-ce que tu passes ton temps et regarder dans le métro ? Non, c'est derrière, ton histoire, ça n'est pas toi, ton histoire, c'est des expériences que tu as traversées. Si on était en bateau, vous connaissez la mérésie. Je suis en bateau, j'avance à qu'il y a d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, moi ? Il y a un Sion. Vous avez déjà vu ça, pas ? Ouais, il y a un Sion, Et est-ce que ce Sion, est-ce que c'est lui qui propulse le bateau ? Ah, c'est intéressant ça. Non, le Sion, c'est la trace que le bateau laisse. Moi, dans la trace de la vie d'Aurégnat du Ard, il y a eu la naissance à Dakar, il y a eu la séparation, il y a eu des gens merveilleux, il y a eu plein de choses, c'est ce qui m'a construit, ça n'est pas moi, moi je suis celui qui a vécu ça. Et quel regard je porte maintenant de je dis, ouais, peut-être on va apprendre à donner, mais j'ai pas la date. Je pourrais avoir ce regard-là et j'ai lu à un moment, mais dans quelle énergie ça vous met ? Tu sais ce qui m'a fait chaud au cœur que j'en ai parlé d'ailleurs à l'interview, on m'a raconté ça, je ne sais pas si c'est un rêve ou un souvenir, mais comme ça résonne tellement, j'ai dû le dire, une fois j'avais été voir une animatrice, j'avais été à la boire parce que j'ai adoré les canins, j'avais besoin de ça et à l'époque on faisait sauf de la nourriture tout ça et je lui avais dit mais tu as des enfants toi ? Et je lui avais dit et je lui avais dit ne t'es pas un dieu ? Et j'étais là, en train de me dire attends je suis en train de chialer de ma mère et je lui dis en plus le trésor caché pourquoi elle n'était pas là et qu'est-ce qu'elle avait été faire pour pouvoir me récupérer au milieu, c'est un cadeau cette absence, un cadeau. Et de l'autre côté j'ai une dame qui est là et elle vient s'occuper de moi. Elle ne connaît pas. Son travail s'est fait du bien aux autres. Elle est ses propres enfants, elle est sa maison. Dans notre société là, il y a des gens qui mettent des costumes bleus et qui vont juger dans les flammes pour nous sauver. Il y a des gens qui mettent des blouses blanches et qui vont se connecter à notre virus et qui vont tout faire pour nous soigner. Mais il n'est pas merveilleux ce monde ? Un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit. Ça c'est le journal de 20 heures. Alors que des milliers d'hectares poussent en silence. Qu'est-ce que t'es con ? Arrêtez de goûter des arbres qui tombent. Pour une action malheureuse que tu comptes au journal de 20 heures, au même moment, il y a un million d'actions positives. Et nous, on porte notre regard sur ce qui nous dérange pour essayer de... Ah oui, pour être légitime, pour faire des hygiénistes. Oui, c'est dégueulasse. On exprime de la colère. Tu veux faire quelque chose, prends tes bottes, vends, j'ai suivant. Si il va faire quelque chose, lève-toi et fais quelque chose. À partir du moment où tu parles, tu te serres juste d'un événement de la turité pour exprimer tes colères que tu n'as pas exprimé parce que tu as trop chimpé. Donc, avant, une première piste, le cœur, c'est des sensations, c'est sensoriel, confort ou inconfort. Il sent, soit ça vous met le cœur en joie, il paquille, il saoule, il fait 6 mois, si ça fait ça, c'est lui qui peut écouter en premier. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Il vous dit, oh là là, toi, tu me rappelles un truc que moi, l'amour, il y a deux ans, il y a cinq ans, je ne sais pas, ça fait mal. Dès que tes yeux brillent pour quelqu'un, il faut juste le rééduquer. Ce n'est pas parce que tu t'es piqué en sentant une rose que tu vas définitivement te priver du parfum des roses. Ce serait stucule. Ce n'est pas parce que tu as mal en élan que tu vas te priver d'aimer. Sauf que toi, quand tu n'aimes pas du tout. Donc voilà en gros, un petit peu pour les dissocier du nœud et pour les rassocier, mettre le cerveau au service de ma mission de vie et non pas l'inverse de ne pas me mettre au service de mon cerveau. La troisième partie, bouge avec. Le corps a un enveloppe. Le corps a une intéressante. Quelqu'un de deux heures s'il vous plaît ? Le corps, super important. Le corps, c'est ton meilleur ami. Le seul endroit où tu es obligé de vivre, ce n'est pas dans ta maison. C'est dans ta carcasse. C'est dans ton corps. Ton corps, c'est ton véhicule, c'est ton temps. Pour le seul-ci, il faut venir, il faut le protéger. Les Chinois disent, fais du bien à ton corps les 50 premières avec ta vie, tu comptes pas du bien les 50 suivants. C'est important. Et en plus d'être un véhicule qui t'amène d'une réunion à une autre, d'un bureau à un autre, qui m'en a mis d'un ring à un autre, c'est aussi un messager. Il a des choses à nous dire. Il nous parle. Comment ? Par les sensations corporelles. Et je te le répète, le plaisir, les sensations liables, la caresse, c'est une information. Le choc, c'est une information. Qu'est-ce que toi, tu fais de ta formation ? Il y a l'effet, d'accord ? Les événements, l'effet et la qualité. Il y a l'effet que ça te fait à toi. Quel effet ça te fait ? Et quand on a été habitué à contraindre ce corps à l'alimenter de modèles manières, à ne pas l'écouter, le corps s'exprime. Tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime dans ton corps. Vous la connaissez, c'est l'amour. On a senti la maladie ou le mal a dit. Ah, toi, tu es au-dessus de ça en vérité. Tu sais que tout ça, c'est l'emballage du matériel. On n'est que de l'énergie, on n'est que de la vibration. Comment on peut expliquer ce monde matériel et physique où tout est issu de molécules subatomiques qui ne sont pas elles-mêmes solides ? Moi, j'arrêtais de me poser la question. Tout n'est qu'énergie. Il y a un moment, des planches, pour moi, elles arrêtaient mon poing et il y a un moment, vos poings les traversaient. C'est une même planche. J'ai cassé des maths de même vol avec mon tigar. Alors que je te souviens-toi, quand j'étais gamin, je m'asseyais sur le terrain de pouce pour attendre les potes et je me facturais quelque chose. C'est peut-être moi la représentation que j'avais de mon corps, de ma force et du monde. Change le regard que tu portes sur les choses et les choses changeront. Donc, tant que tu te résumes, toi, à ce corps physique, notamment à ce corps de douleur, eh bien, ton corps, on va dessiner aux douleurs pour t'apprendre. Tout ce que tu refuses d'apprendre dans la douceur, la douce heure, c'est l'heure, c'est douce. Et quand c'est bon pour toi, tu l'apprendras dans la douleur. Si tu venais boxer avec moi, si tu avais les mains un peu masses, je te dirais, écoute, on l'a vu tout à l'heure, quand tu montes un peu les mains et je te toucherais le front comme ça parce que ça créerait un stress et le fait de créer un stress, tu monterais ta garde et tu peux aussi, de toi-même, par anticipation, te protéger. Donc, si certains d'entre vous apprennent beaucoup dans la douleur, c'est pas mal pour ne pas passer par là. Le pain, le gain, il faut s'encher pour l'arrivée, la vie, c'est un combat, c'est pas facile, ma compuie, le parti, c'est dingue, j'ai entendu ça. Mais toi, je suis là, pareil, je vais pas faire équipe, je vais me battre. On a pas besoin de se battre contre, on a besoin de vrai tour. Avant, je me battais contre le racisme. Je rencontrais des skinheads, des lunettes, je me bagarrais, et ça qu'il était au poste et j'étais plein de haine. Aujourd'hui, j'oeuvre pour le vivre ensemble. C'est pas tout ça, il faut passer par là. Un sage, c'est un guerrier qui est des invités de se battre. Donc, si à un moment où tu as vu, tu as développé beaucoup la douleur, c'est qu'une partie de toi pense, il faut que je souffre pour le mériter. Parce que quand tu as galéré pour avoir les choses, ah bravo, ah super, quand tu fais les choses facilement, je sais pas, il a du talent. Quoi ? J'ai du talent, moi ? Il a du talent, pour un homme, j'ai du talent, moi ? Je suis le premier à la salle, je suis le dernier parti, je décortique les vidéos, je montrais lundi, mardi, l'arcredi, jeudi, je soupe mes gâteaux d'anniversaire, je ne les mange pas, je pèse ma nourriture, je fais des milliards de tours de corps pendant que vous dormez le matin avant d'aller à la fac, je cours, pendant que je boxais, j'étais animateur sans travailler, j'ai fait plusieurs heures de boîte de nuit, je faisais du mannequinat, je boxais deux fois par jour, j'ai aussi été à la fac, j'y allais. Le talent, c'est l'audace que les autres n'osent pas, il faut juste enlever le frein, arrêter de vous mortiller, est-ce que vous vous faites facilement aujourd'hui ? Combien de centaines d'heures vous y avez passé ? Vous avez une petite fille qui chante bien, ils sont forts sur internet ? Oui, ça fait combien d'heures qu'ils passent dessus ? Le talent, c'est le nombre d'heures que tu passes à faire quelque chose, tout simplement, et ce qui nous freine, c'est qu'au début, oh je suis nul, oh je suis mauvais, non, tu es débutant, tu es juste débutant. Rappelle-toi, est-ce que tu sais combien de fois un enfant tombe avant d'avoir la cature de mou, un enfant, un an, un an et demi ? Elle va lancer des chiffres ? Ils ne sont pas nus ? Ils ont un film de l'air un peu, parce que... Vous êtes bien des gens ? Alors, vous vous souvenez, il n'y a pas de mauvaises réponses. Combien de fois ? C'est un peu moins, c'est deux mille fois. C'est-à-dire qu'il coûte bien, cette petite chose, cette petite chose fragile qu'on était, pas attention à... Deux mille fois, deux mille fois, t'es tombé, deux mille fois, tu t'es relevé. Est-ce que tu as pris un coup pour t'en relever ? Non ? Est-ce que tu as pris un coup pour apprendre à marcher ? Est-ce que tu as pris un coup pour utiliser les 300 muscles qui nécessitent que tu te relèves ? Tu t'es relevé en t'accrochant à la nappe du chien, à la nappe, à la cuisse du chien, à ton père, à ta mère, il est tout plein de grouches, à des enfants qui est dans ou moins des fois, il couvre au corps. Comment ça se fait ? T'es une énergie qui est dans toi, qui est là, qui me dit « Lève-toi, neuf fois à terre, c'est dix fois debout. » Ça sert à quoi de tomber ? À se relever ? Pour quoi faire ? Pour retomber peut-être. Est-ce que tu vas retomber ? Je ne sais pas. Et si tu tombes, tu te relèveras. Pourquoi est-ce qu'on doute ? Petit comme ça, t'as un mélange interne qui te forçait à t'accrocher à la vie, à avancer. Combien de maladies infantiles t'as combattues ? Quand t'as bien avant 3 ans, il t'arbe des pieds, il s'exprime. Et pourquoi ça s'arrête à un moment ? Pourquoi ça s'arrête ? Quand un enfant de 3 ans, il veut sa tétine rouge de cette taille-là, c'est un caprice. Quand 30 ans après, il veut une pire amée rouge de cette couleur-là, oh, simplement vicieux, qu'elle est connu tiens. Oh ! Un peu de respect, un enfant qui te tape des pieds, il te dit « Cette tétine, elle est aussi importante pour moi que toi, le cul, je ne suis pas gagné ce soir. » Respectez-leur la télégalité, permettez-leur un cadre où ils peuvent s'exprimer. Comme je vous le disais, on nous a beaucoup dirigé inconsciemment en choisissant notre place. Alors, viens, tu ne faisais pas ce que tu dis ce soir ? La question allait orienter, déjà, merci maman de me donner à manger, mais moi, je n'avais pas envie de manger ce soir, j'étais là dans mes bouquins, je suis bien. Donc, inconsciemment, on nous a fait des choix et on nous a enlevé notre capacité de choisir. Est-ce que tu as choisi l'école dans laquelle tu as aidé ? Elle était peut-être super. Est-ce que tu as choisi la classe dans laquelle tu as aidé ? Est-ce que tu choisissais les vêtements que tu mettais avant, mis tout devant ? Non. Est-ce que tu choisissais l'heure à laquelle tu manges ? Non. Est-ce que tu choisissais les matières étudiées ? Non. Est-ce que tu choisissais les enfants et que tu jouais les copains de mes parents ? Non. On ne choisissait rien. On nous avait dit un enfant, c'est un tube digestif qui ne comprend rien, il vaut le galer. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu, c'est se rappeler que tu es un être complet, parfait. Combien d'entre nous sont nés avec des vrais maladies dès la naissance ? Très rare, beaucoup de bébés mettent dans une bonne énergie et naissent fort. Et derrière, comment ça se fait vous mettez tous notre pied derrière la tête et les bébés sont super souples et qu'est-ce qui fait que nous, on devient tous raides ? Est-ce qu'on n'aura pas un peu rigidifié aussi notre cerveau ? Est-ce qu'on n'aura pas un peu rigidifié notre cœur et par régidifier le corps ? Est-ce que tout ça ne serait pas en vérité un tel relié ? Et c'est-à-dire que le cerveau tient à la concurrence ça fait un peu chiant, je m'emmerde, je n'ai pas ce qu'il dit le cœur. Ah d'accord, moi j'obéirai, il se ferme comme ça et le corps, tu sais, mais macho, il n'y a qu'à vous regarder, il sait souvent, des gens me disent Aurélien, comment tu vas ? Je dis, moi je vais dire, je dis toi, comment tu vas ? Ça va, ça va, ça va, ça va trois fois, mais j'ai toujours pas où ? Ça va trois fois, comment tu vas ? Bien, tu vas bien ? Bah dis-le à ton visage, le visage, il est pression, on s'en passe à l'ombre, il faut qu'on arrête de se mentir pour qu'on pose les masques un moment. La personnalité, ça doit du grec persona, c'est le masque, le personnage, là je fais le conférencier, mais ça m'éclate, parlement c'est bon pour moi, parlement c'est bon pour vous, personne n'en souffre, j'adore ce rôle, et tout à l'heure je vais me poser, je vais être plus intime avec certains d'entre vous, demain je vais me trouver ma fille et je serai papa, et puis lundi je retourne et je serai, je jouerai à des rôles, ok ? Mais à l'intérieur, il ne faut pas que j'oublie la source et l'essence, je suis un cœur, je suis de l'amour, je suis de l'intelligence, je suis du pardon, je suis de la clémence, et je suis là pour le partager aux autres. Donc voilà l'idée, c'est que, regarde, on va faire un petit truc du truc si tu veux dire pour voir le lien entre tout ça, tu peux te lever, s'il te plaît ? Et prends un objet dans ta main, un truc qui peut tenir un bras, une chaussure, un téléphone, un sac, si tu veux. Si on a conçois un petit jeu, regarde, tu enras devant toi, le bras comme ça, et tu te commences à ressentir, ta vue, c'est immédiat, il ne dit pas quelque chose dans l'épaule. Maintenant, on va faire un petit jeu d'imagination comme tout à l'heure, imagine que c'est vraiment important qu'il faut que tu maintiennes cet objet 5 minutes. Dans 5 minutes, comment tu sentiras de moi ? En kilosé, d'accord ? En kilosé, je vais voir. Imagine vraiment, c'est vital, il faut que tu le tiennes 15 minutes. Donc, dans quel état tu seras plus il pendant 15 minutes ? Et puis j'ai bien que le bras qui sera épuisé ? Non, tout le corps. Et en plus du corps, qu'est-ce qui sera épuisé ? L'annonce, enfin comment là-haut ? Contable, d'accord, ce sera stressé, ça veut dire que ça communique. Et le cœur, comment ce sera ? Tu peux même avoir une colère ou avoir la tristesse et pleurer d'avoir échoué ou une colère. Donc, tu sais que tout est lié. Et à un moment, quand tu vas en avoir marre, qu'est-ce que tu vas décider de faire ? Je peux le poser. Pose-le. Pose-le. Pose-le, pose-le, pose-le. Reviens avec toi, tu te comprends ton épaules immédiatement. Immédiatement, pas dans une minute, pas demain, pas la semaine prochaine, pas dans 10 ans. Immédiatement, tu as lâché le truc qui était pesant et ton corps, il t'a dit merci. Tout système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément à son état d'équilibre. Tu as la source en toi, tu lâches qui te freine, la nature, elle a l'or en guillite. Ça vient immédiatement, automatiquement. Donc ça, c'est un des secrets. Quand tu sens des tensions dans ton corps, que le morace soit pas vous remercie le truc. Quand tu sens des tensions dans ton corps, c'est une information. Mon corps m'alerte. C'est un tableau de bord mais de l'huile. Tu ne vas pas enguler ton voyant d'huile. Ça n'a pas de sens. Tu te dis ok, merci de me dire grâce à ce voyant, je m'arrête de procher un garage, je mets 20 balles et 20 balles, je sauve mon joint de cuir, je sauve mon moteur. Si tu dis, ah, saleté de voyant, je ne sais pas si ça marche, un message qui est arrivé, tu continues à renaissance de l'huile et tu sers promodères. Il faut de l'argent et pas t'attirer. Tu vois comment fonctionne ? Écoute les signaux de ton corps. Il n'y a rien de mauvais en toi. Il n'y a que de l'information. Il y a une partie divine, saine, bienveillante qui te dit mais il y a des choses qui gênent. C'est pour faire un peu de place. Avancer dans la vie, ce n'est pas la remplir. Il faut oublier les choses du passé qui ne marchent plus. Quelles sont les actions que tu fais encore aujourd'hui qui ne m'aventent pas ? A quoi ça sert ? Certaines relations qui nous polluent. Ah, salut, ça va ? Ah, ou t'es quoi ? Marguerite, Marguerite ? Toi, t'es là ? Au bout d'une heure ? Ah, ça m'a fait du bien de t'entendre, c'était trop bien. Salut ! Je suis un connex. Je suis un connex. Et là, il faut qu'on passe. T'as fait tes toits à l'heure ? On y est ou pas ? Je n'ai qu'un laboratoire. Labor, oratoire. Le travail et la parole. La mort, oratoire, la mort oratoire. C'est la vie de tous les jours. À la caisse, dans nos relations, partout, j'observe. Et je n'ai qu'un objet d'observation, l'être humain. Et on est à côté de nos comptes sur plein de trucs. Donc, vois l'idée, en passant par le corps. Le corps te donne des signaux. Écoute-le. Si tu ne l'écoutes pas, il y aura plus fort de moi. Et il y aura encore plus fort. Je veux te dire, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose me dérange, un comportement, un lieu, rien n'est définitif, rien n'est effusé, juste écoute-moi un peu. Et les réponses sont là. Si tu te poses des questions, c'est que tu as les réponses toutes à l'intérieur de toi. On va faire quelques pratiques pour ça. le corps, tu peux plus qu'avec le cœur, avec le cerveau, quand tu es assis comme ça, et imaginez, on met ton morceau préféré, et tu commences à clever, et à danser. Le corps, il va se mettre en énergie haute, il va bouger, et que tu le voies de nouveau, le cœur va envoyer d'autres chimies, d'autres hormones, et le cerveau va être joué. Et ça va être comme ça parce que tu t'es mis en mouvement. Je m'étire, je joue au basket, quand j'ai envie, des fois je fais de la gymnastique, je vais nager, il suffit d'un banc, tu t'assieds, quand vous surveillez les gosses, faites 15 squats, parce que derrière le banc, faites 15 pompes sur le banc, vous prenez soin de vous, et surtout vous les lâchez, parce que l'énergie que tu ne mets pas dans tes muscles, tu la mets sur eux comme ça. Pour ne pas le tourner à l'inverse, sur l'autre. On est tous comme ça, des tours de contrôle, des miradors, et on pointe notre amour comme une arme blanche sur l'autre comme ça. C'est pas simple, réapprendre à s'aimer soi-même, ne plus être dépendant de l'amour d'un enfant, de l'amour d'un homme ou d'une femme, d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur, parce que je ne m'apporte pas. J'ai fait ces 23 ans de vie de couple, c'était très dur, parce que j'avais peur d'être abandonné, avoir été placé en fouille, tout ça. La mère de mes enfants, des fois avant qu'elle parte, elle me dit, j'achète des cigarettes, j'en ai marre, tu sais quoi, tu vois cet homme qui lui dit depuis 5 ans déjà, j'ai tendu le bras, j'attrape par les cheveux, ou tu vois que je les surveillais. Mais c'était pas moi, c'était le petit Aurélien, c'était l'être construit, c'était la personne qui avait peur d'être abandonné, celui qui croit qu'il est insuffisant et qu'il est toujours dans des autres, celui qu'on n'a pas éduqué que bénit les personnes quand elles rentrent dans ta vie et bénit les quand elles en repartent, et bénit les pour le moment, ce que vous avez vécu vous appartient et ce sera pour toujours aux couples liens toxiques, aux coupes à les liens d'amour, c'est la mère de mes enfants, c'est une femme merveilleuse, elle m'apportait tellement de choses, aujourd'hui nos chemins sont tellement séparés et quand on parle, on souffre, à quoi bon on continue à parler, on gère comment on gère les enfants, on fait au mieux, j'aimerais avoir une relation avec elle, mais ça marche pas, je vais pas me forcer, aujourd'hui j'ai appris à me respecter, elle l'a vu 23 ans, j'avais tellement peur de perdre l'amour que j'en donnais des tonnes, des tonnes, moi je lui ai des preuves d'amour tout le temps, tout le temps, regardez que tu m'aimes bien, regardez comme je l'aime bien, j'étais si, mais c'était ça en moi, mais je le sais par peur de la perdre, et elle, elle avait été élevée avec trois soeurs, avec un papa loin, donc on se battait pour l'amour du père, on se battait pour l'amour de l'homme, donc c'était moi, il faut m'en donner des tonnes, et moi j'en donne des tonnes, super casting, ça marche bien, ça s'envoie bien, un bon sauveur, une bonne victime, et inversement, super casting, on vient de temps, à quel prix, il y a un humoriste un peu, j'aime bien les gens subversifs, qui dit, un bon catholique ne divorce jamais, il se partit de la connasse jusqu'au trou, un peu du connard, on verra aussi le poids des occulturation, comment ça se fait qu'on reste, ben oui, avec tout ce que nos parents ont souffert, avec tout ce que nos grands-parents ont enduré, ils ont connu l'après-guerre, et la colonie, ce serait quand même dégueulasse, et nous on a les choses facilement, mais comment ça c'est dégueulasse, tu luttes pour respirer, tu on lutte pour manger, on lutte pour avoir des amis, non on lutte pas, la vie c'est un aventure, c'est un voyage, c'est pas un combat, et à force de battre tout le temps, à force de nourrir son cerveau reptilien, à force de battre tout le temps, t'es en surintention, t'es agressif tout le temps, donc tu te bats pour rien, et quand il y a des gros problèmes, t'as plus d'énergie, alors que t'es relax, tu vois des... ah tu as un objet, tu vois, 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 comme ce voyage-là, que tu sais que t'es capable, et que si une situation t'arrive, c'est que tu as les clés pour la régler, et que justement, ça va susciter des nouvelles connaissances, des nouveaux enseignements, pour chercher des nouvelles choses, tu as plus peur, tu es forcément moins combative, et quand tu es reposé, quand t'arrives les vrais claques de la vie, parce que le rime, c'est rien, le bras cassé, la main cassée, tout ce que j'ai vu cassé, ça m'a consolidé, ça m'a rendu plus fort, les vrais douleurs, c'est les décès, les séparations, tout ce qui nous a pas éduqué, les vrais claques de la vie, et bien là, aujourd'hui, j'attire le même genre de personnes, il m'a vu les mêmes situations, mais j'ai de la hauteur, j'ai du recul, je souffre moins, j'ai envie de donner une image publique, en vous rappelant que je n'ai aucune religion, moi je l'ai dit, l'être humain, il avait une spiritualité avant la religion, l'être humain était là avant la religion, il a toujours été connaître à quelque chose de douloureux, j'avais lu dans la Bible, que Jésus tendait l'autre jour, j'achetais un gentil garçon, je me disais, ben oui, dans les belles histoires, il était une fois, oui, mais pas deux, tu vois, je vois le mec, il tend l'autre jour, soit il a terminé ce qu'il y a, en chaque fois, j'ai dit, cela peut être son fructueux, j'ai arrêté à moi, on ne dit pas, et j'ai mis des années, des années, j'ai rencontré un mec spirituel, il n'y a pas longtemps, je lui posais la question, et on a fait le jeu, comme ça, on a fait le jeu comme ça, et il m'a dit Aurélien, un temps droit à jouer, et il m'a ajouté un petit truc comme ça, tu vois, il m'a dit, la douleur, tu l'as de toute manière, vous en prendrez des clacs, vous en prendrez des coups de pied, des coups de poing, des crachats, des insultes, vous en prendrez, ne leur donnez pas votre haine, quelle leçon d'amour, on donne toute leçon à qui se parle à force, et de courte durée, la punition, je n'ai pas de leçon, et on n'en parle pas, j'ai jamais, on se rassure, moi je n'ai puni, je n'ai pas de punir, pourquoi ne t'en parle pas, c'était surprinilé, enfin voilà, la punition, c'est une bêtise, on en parlerait, il m'a inventé des souffrances, il m'a inventé des douleurs, des épreuves, des challenges, des choses sollicitantes, je mets un genou à terre, mais si je continue à regarder la vie avec mon côté blessé, comment tu veux que j'avance, je ne peux pas trouver la solution, au problème, dans l'émotion du problème, il faut que je change d'émotion, il faut que je change ce qui se passe à l'intérieur, ma fille, à ses 14 ans, un an après la séparation, devant une assemblée comme ça, au barbecue, j'ai organisé pour son anniversaire, elle m'a mis une claque devant tout le monde, devant tout le monde, j'ai pris la barbe comme ça, c'était la colère de la séparation, c'était tout ça, enfin les sacs s'expriment, et tu sais immédiatement, avec tout ce que je fais comme retour au calme, j'ai eu ça, et j'ai pas eu de colère, j'ai pas eu envie de lui faire mal, et j'ai dit, il y en a quand je m'isole, on se voit tout à l'heure, et je me retrouve que je la regardais avec le côté qui ne souffrait pas, je la regardais avec l'autre côté, juste vraiment physiquement, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu provoquer ça ? Je suis allé le mettre dans mon jardin, et comme je suis connecté 8 heures par jour à l'intérieur, la réponse est venue tout de suite, qui m'a appris ce geste ? À 3 ans, après l'avoir massé, touché, caressé, je n'ai pas prêt tout le passage, le bain, les cheveux, j'adorais les yeux, tout ça, très comme ça, un jour, elle a voulu prendre un objet, et moi, j'ai vu un danger, et j'ai dit non, non, et au troisième moment, j'ai fait, à ce moment-là, j'ai imprimé dans ces cellules, et quand elle, un jour, quelqu'un ne fera pas celle-là, elle aura le droit de faire ça, si c'était juste dans un sens, c'est moi qui ai imprimé ça, et j'ai dû le faire plusieurs fois, et quand on fut, c'est arrivé, et que la main s'est relevée, j'ai fait, je me coupe la main si je tape dessus, et c'est là que j'avais deux choix, le nazisme, ou plutôt l'orientation, ou l'hidisme, donc j'ai plutôt choisi la voie de la paix, et ça m'a vraiment éduqué, la force, elle fait partie de la vie, il faut la reconnaître, il faut l'accueillir, il ne faut pas se laisser déborder, et surtout la canaliser en soi, pour mieux l'accueillir chez les autres, j'aimerais avoir ça, parce que là, tu te poses des questions, tu dois te demander comment c'est possible, on va faire un petit truc, il n'y a rien à rien sur toi, il n'y a pas de questions liées, je te souviens, combien il vaut ce billet ? 10 euros, d'accord, on va répondre à nous, il vaut 10 euros, on est tous d'accord avec ça, ou non ? vous pouvez vous dire, en tout cas, combien il vaut ce billet ? 10 euros, je te déteste, tu ne feras rien dans la vie, tu es plus de merde, tu ne sers à rien, ça coûte de toi la bière, ça coûte de toi la famine, ça coûte de toi les problèmes, combien il vaut ce billet ? 10 euros, sa valeur n'a pas changé, il a été froissé, il a été jeté au sol, il a été piétiné, il a été insulté, et sa valeur n'a pas changé, ta valeur ne change pas, ta valeur est toujours la même, profonde, intense, et divine, et quels que soient les habits des autres, quels que soient les crachats que tu as reçus, les crochepacks, tout ça, ça a aussi fait l'être que tu es, c'est aussi grâce à ceux qui t'ont dit, mais non, tiens, papa, c'est trop dur pour toi, c'est ça qui a généré chez toi, avec l'énergie de la colère et de l'influi, je le reconnais, mais c'est ça aussi qu'a dessiné ton énergie, souviens-toi de cette image, à la prochaine insulte, à la prochaine critique, donc tout ce que tu fais, tu susciteras la jalousie et la colère, de trois types de personnes, ceux qui font exactement la même chose, ceux qui font tout le contraire, et la grande majorité, ceux qui ne font rien du tout, prends ça comme du vent dans tes voiles, je t'invite à t'applaudir pour ce petit moment, pour ce que je travaille, alors, on va rester là-dessus, regarde, je vais faire un autre truc, est-ce que ça va jusqu'à là ? Oui ! On est comment au niveau du planning ? Quelle heure d'il y a ? On est 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'anuriel ? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'anuriel ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'anuriel ? 23. 23 maximum, ça va ? Moi, je suis là jusqu'à l'anuriel. Oui, moi, j'ai le train de demain à 17h. C'est pour tout, hein. C'est pour le projet, non ? Juste qu'on se calme, tu vois. Il n'y a aucune limite de temps. Ouais. C'est maintenant qu'on a qui veut y aller. Vous irez, sinon on peut continuer. Et puis on fasse au point d'échange à la fin. Regarde bien. Je t'expliquais par ce chemin. Regarde. Tu as une main droite, une main gauche. Il faut demain pour applaudir. Il faut demain. D'ailleurs, maintenant, c'est intéressant. Tu veux les choses pour demain, pour hier ou maintenant. Et quand tu as les maintenant, c'est maintenant. Tu tiens l'instant présent. Et ce maintenant, c'est un signe de prière en fait. Donc vraiment dans l'idée, comment je veux voir la vie ? Dans la peur ou dans l'amour ? C'est un choix. T'as une télécommande ? Et bien sûr que, ayant plus d'émotions négatives que positives, par rapport à mes tableaux, il y a, pour te rappeler qu'il y a, il y a un petit truc, qu'on nous a pas dit, je trouve ça vraiment dégueulasse, mais il ne savait pas, c'est que nous sommes programmés à la négativité. On a tous un cerveau reptilien. Je me suis étonné. Pourquoi ils ont fait un cerveau reptilien ? On a des ancêtres du serpent, il y a plein de trucs qui courent là-dessus, c'est enfin sourire de certains. C'est quand même marrant que les plus grands scientifiques, le mort de cérébro-coronariens, il y a des noms super chelous. Il y en a un c'est reptilien. La peur ! Ah, la peur ! La peur de quoi ? T'es où ? La peur de tant tard, la peur d'avoir une mauvaise note, la peur de mon gueule, la peur du chômage, la peur des islamistes, la peur, la peur de tout, la peur que la lumière marche pas, la peur qu'il n'y ait pas de monde. Et derrière ça, on verra se cache trois peurs. D'ailleurs toutes tes fausses peurs, et tu peux régler une parue, et tu peux passer cinq ans de vie. Si t'as pas réglé les trois peurs principales, ça reviendra. Et cette peur, elle a l'utilisé, et comme c'est nouveau pour moi je l'ai noté, la peur, elle est formatrice, elle est libératrice, et elle est protectrice. La peur, c'est un sas, c'est un passage. Oh putain, j'ai peur ! Et tout ce qu'on fait pour la feuille ! Ah ! Non mais c'est super peu les fois qu'on est en vérité ! J'avais peur de ce diplôme, j'avais peur de... Ouais, la peur, c'est un sas. Et la peur, comme je te le dis, elle est formatrice, c'est elle qui te permet d'aller à l'étage dessus, le petit enfant quand il monte l'Espanier, il a peur, c'est où tu imagines la taille ! Vous avez vu comment nous regardes ? Tout est immense pour eux ! Ils ont peur ! Mais il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui te dit, si tu as peur, c'est que tu as le process, tu as l'énergie pour aller au-delà de cette peur. La peur, c'est pas la limite, c'est un sas. Et si tu n'arrives pas aujourd'hui ? C'est pas grave ! Va chercher l'information, va chercher l'aide, va chercher l'outil, donc que tu as besoin d'apprendre pour revenir et apporter cette peur. Ce savour reptilien, il est alimenté par plein de choses. Lui, il a peur de te protéger. La première chose qu'il fait, lui, il voit le danger. Il cherche le danger. C'est bien, protectrice, il veut te protéger. Quand tu arrives au bord de la route, ça te sauve la vie, ça ! Au bord de la route. Mais quand il est 3h du matin, que le feu et il n'y a pas une voiture, comment ça se fait que tu es au-dessus panique, tu regardes pareil ? Le danger n'est pas réel. Donc, lui, il est là pour les dangers réels. Le risque d'agression, le risque à ta vie. Quand tu vas te faire agresser, mais c'est quand même rare de nos jours. Donc, on a ce système de défense qui est là, qui est un guide, qui est un garde-du-corps, qui est un protecteur. Il a l'utilité de le pouvoir à lui. Ça en rappelle une année que j'ai bossé pour la fille de Versace et j'étais son garde-du-corps et elle était complètement fofolle, tellement, tellement emprisonnée tout le temps, que dès qu'elle sortait, c'est un bordel et il m'a rajouté de mourir partout. Elle faisait beaucoup l'affect, mais ça tirait beaucoup de problèmes. Donc, moi, au début, elle était là. Quand elle sortait, j'étais là. Alors que j'étais sur le garde-du-corps. Comme elle générait des situations de danger, j'étais proche d'elle. Des fois, elle m'a demandé aux autres d'excuser-nous, machin, truc, et puis je la calmais un petit peu. Et plus elle a pris en maturité, moins elle a eu peur. J'étais ça. Des fois, j'ai l'avis ça dans la voie de nuit, après. La peur, ça s'éduque. La peur, ça s'éduque en les rencontrant. Comment tu veux être plus fort que ta peur ? Je ne sais pas qu'on a vu. Tu t'arrêtes à la porte. Comme si tu étais à l'heure, de changer les croisés des coins, ça peut faire peur de changer de restaurant, de changer de chemin pour aller au travail, de changer de lecture, de changer d'appeler d'un ami que tu n'as jamais appelé, de faire une chose nouvelle. Qu'est-ce qui te faisait peur ? Et tu vas voir quand, vainquant des petites peurs, tu alimentes le métabolisme. Je suis plus fort que la peur. Quelqu'un soit la peur ? C'est toujours la même sensation. Donc, ce cerveau reptilien, et ce salopâtre, il a trois émotions. Donc, d'un côté, la peur. De l'autre côté, c'est rouge. Pas de partie de la partie. De l'autre côté, l'amour. Intéressant, tout ce que tu fais dans la vie, c'est motivé par deux choses. Soit la peur, soit l'amour. Tu veux que je te dise les deux marches. Je me mets en couple, parce que j'ai peur d'être seul, parce que j'ai peur d'éveillir seul, parce que j'ai peur de m'endouiller le soir, parce que j'ai peur de plein de choses. D'accord ? Tu vas les faire, et tu vas te mettre en couple, et ça va marcher. Ou, je me mets en couple, parce que je commence à savoir qui je suis, parce que je sais que j'ai de la joie, je sais que j'ai de l'énergie, j'ai un talent à partager, je suis drôle, je cuisine bien, j'ai bien au foot, j'ai un talent, j'ai quelque chose, c'était pour être partagé. Moi, c'est quand je m'ennuie, que je suis tout seul, ça bouillonne, c'est que c'est bien fait pour être partagé. C'est pas le même moteur. Je vais trouver un travail, parce que j'ai peur d'être au chômage, parce que j'ai peur de la retraite, parce que j'ai peur. Là, tu trouves un travail, mais dans quelle énergie ? Dans le manque, dans la soumission. Je propose mes compétences contre un salaire. Je demande de la même chose ou non ? Tu vois l'énergie ? C'est marrant à part sur moi. Je vous remercie de regarder, mais ça se passe la même chose chez vous. Donc c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'identifier. Tiens, moi, j'ai tenu cette relation de goût plus longtemps, parce que j'avais peur d'être seul. Donc en vérité, j'ai pas besoin d'être en prime, j'ai besoin d'être en prime, j'ai besoin d'être en prime, j'ai cette peur d'être seul. Pourquoi j'ai peur d'être seul ? Pourquoi dès qu'on est assis, dans le noir, et qu'on essaie de se taire, on a peur et on se grave, et on veut pas peur de méditation, pas de choses comme ça ? Pourquoi tu te couches le plus tard possible pour t'écrouler de fatigue ? Et pourquoi le soir, quand la lumière s'éteint, il y a le calme, la solitude, le silence, la petite voix commence à se parler, on tombe dans ton naissance, on va lui faire une cloche, on va t'accacher, faire un câlin, faire quelque chose, on va vite passer à autre chose. Si on l'arbre, on ne se passe pas, comment tu te sens plus fort qu'elle ? Mais t'es équipé pour. Donc l'idée, elle est de revoir la peur comme un passage, un stade, une étape, qui va te permettre de te transcender, de passer à l'étage du dessus. Pour aller à l'étage ici, est-ce que tu es monté en dépit des marches ? À cause des marches ? Malgré les marches ? Grâce aux marches ! Grâce aux marches ! C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'en es où tu en es, grâce à toutes ces peurs, je t'ai fait rire tout à l'heure, un décès, un truc, un contrôle de maths, mais tu te souviens dans quel état on était ? Si t'étais pas à l'aise, avant de passer au tableau, t'as vu la tête comme ça, et quand j'ai une poignée encore, c'est vrai que c'était la mort, la onge, le regard des autres, c'était horrible ! Et on ne m'en sentait cette peur, on les a mis de côté. Aujourd'hui, tu te dis, s'il te plaît, on voudrait tout sortir d'un coup pour te libérer, pour que tu puisses faire de la place pour mettre ça ! Parce que moi, je ne peux pas mettre des trucs tant que c'est plein là ! Et là, c'est normal que ça soit plein ! Parce qu'on n'a que 4 émotions, le reste c'est des sentiments ! Les émotions que vous connaissez, les émotions que vous connaissez, les émotions que vous connaissez, les émotions que vous connaissez de la peur, donc ça en est déjà la peur, il y en a deux autres ! La colère ! Alors la haine, si je peux aussi, c'est la colère, souvent, vous allez voir, il y a des dérivés ! Il y a des émotions, et c'est intéressant, les sentiments ! c'est un ressenti qui te ment ! Sentiment ! D'ailleurs, des gens, des sentimentales ! Je ne sais tellement pas gérer mes sensations, que je passe mon ressenti par le mental ! Et je deviens sentimental ! C'est le cerveau ! Non ! Quand tu es dans le corps, tu es sensoriel ! Tu es sensuel ! Tu n'es pas sentimental ! Si vous étiez sentimental, vous êtes bien prêt à voir, c'est encore qu'on vous le capille au pouvoir ! Comme je ne sais pas dire, écoute, quand je suis avec cette personne, je sens au moins comme de la peur, je ne me sens pas en sécurité, j'aurais besoin que tu parles plus doucement, et ça me rassurer, quand tu ne sais pas faire ça, on a un ressenti, quand je me sens mal, ça monte à la tête, ah, c'est un connard ! Tu prends sur le sens, toi, je valise un connard ! Mais tu n'as pas de toi ! Sentimental, on s'est fait avoir ! Lui, tu te souviens, on reviens dessus, j'en viens de là, quand je parle de l'ego, tu peux mettre la trique sur l'ego, l'ego, il y a des questions qu'on en parlera, l'ego, ça n'existe pas, c'est un dégré d'or, c'est un récumulation de pensées, de croyances, je vais vous parler de ça, notamment pour mesdames, quand on est jeune, ah, j'ai des garçons, il y a des idées, c'est ça, ça évolue dans les idées pour eux-mêmes, c'est votre présentation qui a changé, et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que vraiment, l'ego, c'est quelque chose qui juge, et qu'il faut éduquer. L'ego, il s'intéresse à deux choses, je vais dire tout à l'heure, ce qu'il n'a pas, et ce qu'il ne veut pas, et ça, c'est le malheur assuré. Tu peux acheter pas, et tant qu'à être pas là, et on l'attire à nous, le doute à pouvoir de création, tout ce sur quoi tu portes ton énergie, tu l'attires à toi, en positif comme en négatif, donc tu vois le pouvoir que tu as. L'ego, il juge tout le temps. Ah mais lui c'est si, ah mais lui c'est ça, demande-lui. Ah mais je ne t'ai pas réveillant parce que je pensais que tu aurais soif, mais demande-moi si j'ai soif. T'es en train de faire comme toute ma vie, avec notre ego, on retire la capacité à l'autre de choisir. Tiens, mon chat, tiens, mais si, on choisit pour les autres. C'est bienveillant, ça part de l'amour énorme, mais est-ce que c'est ce que l'autre a besoin ? Il y a une règle d'or qui disait, ne fais pas aux autres que tu ne voudrais pas qu'on me fasse. En gros, c'est traite les autres comme tu aimerais être traité. Moi je trouve ça génial, mais il y a mieux. Pourquoi l'or c'est un métal si précieux, il y a des métaux plus précieux ? Au bout de suite des règles d'or, il y a des règles de platine. Il y a une règle qui dit, traite l'autre comme il aimerait lui être traité. Mais souvent il ne s'est pas lui-même. Et tu vois le cas d'après, une fois que moi je suis mouri et que je suis bien, je vais apporter un autre qui me fait plaisir à lui. Je te rappelle cet exemple, quand ma maman arrivait souvent me disait le soir quand j'étais très dans ma chambre, très dans les bouquins avant de faire du sport, ben s'inquiéter, c'était touché, il fallait que je mange. Elle me dit, tu veux des pages, tu veux une butière, tu veux... C'était gentil, ça part. Mais c'est pas que tu pousses que moi je voulais. Et des fois je disais non, et des fois en colère, parce que j'ai pas interrompu dans ce que je faisais, et des fois j'avais mangé une vitesse, on m'appréciait, et après ils sont plus en clouture le truc. je ne me respectais pas, on n'a pas pris à se respecter. Donc on va apprendre que dire non, c'est de la fermeté. Quand tu n'es pas ferme, quand tu n'es pas ferme, ben tu passes de mou à dur. On n'est pas fait pour être dur, on est fait pour être juste, et parfois la douceur suffit, mais il faut de la fermeté. Et si les gens ne respectent pas tes choix, c'est que t'as pas su les poser la fermeté, parce qu'on a peur de la confrontation. On se fait un petit exercice avant, pour qu'on puisse pas rendre compte, que vous levez, et mettez vous face à face deux par deux, et essayez de vous arranger. C'est pour tout seul que vous allez vous caler. C'est un confond que vous pouvez faire. Laisse. Et quand vous levez de par deux ? Laisse. Allez, regardez par ici. Merci pour l'attention. Un truc tout simple, vous pouvez prendre le droit droit, vous mettez le droit droit comme ça, et vous mettez le point l'un contre l'autre. Vous mettez le point l'un contre l'autre. La face avant tout le point. Regarde. S'il vous plaît, tout le bras vous retiens du bras. Mettez le point, ok. Mettez vos points face à face. Qu'est-ce qu'il se passe ? La face avant, la face avant, pas la face interne, la face avant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Résistance. Résistance. Autre chose. Je vais te poser une question. Pourquoi ? Reste, reste. Challenge. Pourquoi tu challenge toi ? Chaleur, pardon. Pourquoi ? Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu pousses ? Parce que l'autre pousse ? Mais c'est la même chose ! Lequel d'entre vous, restez en contact, restez en contact. Lequel d'entre vous, lequel d'entre vous, va accepter d'accueillir la poussée de l'autre ? Vous avez vu que l'on ne s'est pas confortable, allez-y, il y en a un qui accueille. Ok. Donc l'autre accueille, l'autre accueille, ce que ça ne se passe pas. Chuuut ! Ok, bon lâché, merci. Applaudissez-vous pour tout le monde d'exercice. En toute honnêteté, vous n'êtes pas là pour se juger. Ceux qui ont senti une résistance ou une résistance très légère, levez la main dès le début, levez la main. Vous vous sentez ? Dès qu'on veille, il y a une résistance. Comment ça se fait qu'on résiste comme ça ? Mais par contre l'épée, il est dans la peur, avec ce savonné qui vient qui voit des langues partout. Quand tu dis un enfant au propagand, le mot attention, il est intéressant. Attention, ceci a un danger réel. Là, tu dis à l'enfant, je capte ton attention. Si c'est dangereux, dis-lui, sois prudent. Attention, stress, stress, stress. Tout est dangereux. On s'est propagandré à traverser. Moi, j'étais la génération des années 90, pour j'avais l'avant. L'hépatite, c'est, t'arrives dans l'adolescence, tu commences super, on va pouvoir en droit, c'est décliné, maladie du baiser. Ah, ça m'a malade. Ah, ça m'arrête pas partout. La coupeur de tout. Et cette peur peut-être te dirige, elle se fait, elles sont à l'aide, soumis, effacés. Et je peux t'assurer que ton dégo s'exprime autrement. Tu seras peut-être plus simuleux, le calculateur, plus, comment je pourrais dire, l'académie plus fourbe. Et c'est pas mieux, hein ? Et t'as ceux en face qui vont produire de manière plus frontale. Les deux, c'est la même utilisation. Faut pas son vouloir, faut juste le reconnaître. Donc, il y avait la peur, la colère. L'angoisse. Et ? Alors, l'angoisse, ouais, c'est par exemple la tristesse. La tristesse ? Des fois, on a une colère, mais simple. La colère, c'est une accumulation, souvent de tristesse. On est triste de ne pas avoir ce qu'on veut. Donc, on dit, moi, c'est du stress, il y a de la tristesse, donc on n'a pas compris, il y a de la tristesse. Mais tellement, oh, t'es pas triste, c'est bon, tout ce que t'as dans la vieille. Je suis tombé d'ici, là, je ressens de la tristesse. Tout va bien, et je suis super triste et mon copain, il y a de la maboum. Et j'ai besoin 5 minutes de dire, ouais, ça me fait chier. J'ai besoin d'exprimer ma tristesse. J'ai besoin d'exprimer mes émotions, c'est ça, dis-moi. Donc, la peur, la colère et la tristesse. Et là, il y a une seule émotion positive, qui est la... joie ! Yes ! La joie ! Waouh ! Où il n'était pas ses yeux-là. Lui, c'est hyper développement personnel, je vais pouvoir changer ma vie, tout le monde est fantastique. On se fait chier à l'école, je me faisais chier, la maîtresse de mon fils, ça me dit, oh, Minelo, il n'est pas intéressé en classe. J'écoute depuis 5 minutes, je me fais chier, je me dis, excusez-moi, Nanana, après avoir dit tout le bien que je pense de vous, c'est quand je commence comme ça, je lui dis, mais est-ce que vous êtes intéressante ? Oui ! Est-ce que vous développez des outils, des choses, est-ce que vous avez des couleurs ? Mais pas que l'instit, hein ! Dépendez que nos amis nous écoutent, les gens disent, voilà, tu ne m'écoutes pas, je dis, non, j'ai une déconnectée, tu ne parles que de toi, tu ne m'impliques pas, ton sujet, ce que tu peux me demander si le sujet m'intéresse. Comment ça c'est qu'on passe là-dedans ? On a perdu cette joie, la candeur de l'enfant. Tu sais, un enfant, 150 fois par jour, l'état émotionnel, un papillon, on va voir mémé, autre chose, je suis tombé, il y a une intensité émotive, 150 fois par jour. À l'âge adulte, c'est entre 3 et 5 fois par an. À l'obtention d'un diplôme. Alors, rappelle-toi, un mariage, tout le reste du temps au-delà, super, c'est bon, la maison est construite, je vais en prendre ton truc. Et ta joie, elle est où ta joie ? Elle est où ton contentement ? Si tu n'exprimes pas ta joie, l'être humain est un maître de mouvement. Tout ce que tu ne développes pas dans un sens, tu ne développes pas dans l'autre. Moi, j'ai cru petit, ah, je suis assez joyeux, j'avais dans le même quartier depuis 40 ans, ah, je suis joyeux, tout ça, machin. Il n'y a aucun livre à ceux qui sont joyeux, et il y en a d'autres qui sont plutôt enfermés. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les êtres humains ne partagent pas ce qu'ils font, ils partagent qui ils sont. Et quand moi j'arrivais avec un rêve, je viens de commencer le carabée, c'est super, j'ai une sortie en blanche à quelqu'un, parce que tu te casser tout le temps, je me rends compte que celui qui casse ses rêves, brisez les miens. C'est là que c'est injuste, ça a l'air quoi. Et vous suivez que les êtres humains, quand tu presse une orange, qu'est-ce qui sort ? Jus ? Non. Les états de la voie de la France, mais c'est intéressant. Soyez gentil, et vous gardez un enfant de l'école, je vois ça tout le temps. Soyez gentil, je vois ça tout le temps, soit gentil, soit gentil, je vois ça tout le temps. Un être humain qui est plein de colère, tu l'amènes à une soirée, tu l'amènes à faire de la colère, tu l'amènes à faire de la colère, tu l'amènes à un film, tu vas voir la colère, tu ne vois pas les choses comme elles sont, tu vois les choses comme tu es. Donc, le risque de ça, c'est qu'on contamine tout le monde. C'est important, des fois j'ai de la colère, tu peux le sentir, dans mes colères je le fais aussi fort, des fois j'ai de la tristesse et je le plie avec force, pour que ça sorte, et une fois que c'est débarrassé, je retourne dans mon mec de la joie. Enfin, je me suis super, entrecule le doctrin. Mais les boulajements, peut-être qu'on pétille, on ne peut pas ne pas vibrer, on ne peut pas ne pas pétiller. Si tu ne vivres pas là-dedans, tu vas te faire dans tous les dérivés. De n'importe quel sentiment, c'est un dérivé de ça. La colère, c'est une accumulation de petites frustrations comme tout à l'heure. C'est le même truc qui n'est pas forcément lourd, mais tu l'as accumulé depuis combien d'années et tu portes tes ressentiments après tes parents, tes collègues, tes lourds avec moi. Je ne veux pas juger, je ne dis pas la douleur que tu ressens. j'ai pleuré 600 heures, 25 jours, j'ai passé 25 jours tout seul isolé, pratiquement sans boire, sans manger, je ne sais plus, à tout faire sortir, et ça donne ce résultat-là, ça fait de la place, et c'est pour ça qu'on peut dire avec force aujourd'hui. Donc, dans l'idée, s'il n'y a pas de joie dans ce que tu fais, c'est qu'il y a des peurs, des tristesses, des colères qui ne se sont pas exprimées, et ça va être l'exercice qui va venir maintenant, parce que ce qui est génial, c'est que sous l'un coup on t'avait dit, « Chut, ne crie pas, ne vis pas », et tout ça, tu l'as contenu un peu, tu l'as contenu tout le temps, et ça c'est la peur qui rentre, « Et quand est-ce qu'elle sort ? » Alors après, la peur ne sort pas, et puis un jour tu es dans la rue, tu es quand même sur l'épaule, « Aaaaaah ! » Comment ça se fonctionne comme ça ? On va te dire, « Aaaaaah ! » Est-ce bien adulte ? Est-ce bien raisonnable ? C'est juste l'accumulation de la peur, qui te font après être « Aaaaaah ! Une souris ! Aaaaaah ! » Tu es dans un boulot qui ne te plaît pas, et tu es un patron qui te harcèle, et ça ne va pas financièrement, et tu vas me raconter que tu as peur des souris. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, il y a une autre priorité, « Est-ce qu'on ne mettrait pas des loups ? » Donc l'idée, écoute bien, à partir d'aujourd'hui, déjà rappelle-toi le fait d'être venu ici, tu as transcendé 2000 ans de conditionnement mental. Le simple fait, si c'est la première fois que tu as assisté à ce genre de choses, tu t'es dit, « Hé, les 2000 ans, la religion, la culture, l'éducation, les médias, l'école, merci pour tout, mais c'est un buffet libre, c'est génial à bouffer loin, et imagine qu'il faut tout bouffer. » Ça change tout. Donc, ok, bon, merci, je prends ce qui m'a servi le reste jeunesse, je vais vouloir de nouvelles choses. C'est en faisant des choses différentes, juste en les faisant, que ça va changer. Ce n'est pas ta colère, ta tristesse, ta peur, soit tu la contiens, et à un moment, tu vas choisir une relation de victime, et tu vas lâcher. Pour une bonne raison, tu as quelqu'un qui fait quelque chose de mal, mais tu vas lâcher ça. Ou soit, tu vas le conduire pour toi et ça ne va pas. L'idée, c'est qu'il faut l'exprimer. Je vais t'inviter à te connecter au monde animal. J'ai regardé une fois, c'est gros tigre de Sibérie, et c'est gros tigre énorme, là, je pense qu'il y a 183, 300 kilos, des trucs énormes, et je voyais ce tigre en train de griffer sur un arbre comme ça. Et je dis ce qu'il fait, on dit, on marque son territoire et nous, je regarde tout le temps, on va se voir un peu factif. Le tigre, il s'en fout que, ce n'est pas pour ça, c'est votre pratique avec ses expériences. C'est pourquoi il fait ça ? Le tigre, il a une pulsion meurtrière, lui, il est fait pour manger de la viande, puisqu'il est équipé lui-même pour la tuer. Il a cette pulsion de meurtrier que nous, on n'a pas, nous, on mangeait la tigre, on n'a pas envie de tuer. Il commence à régler notre assiette, on en parlera tout à l'heure. Donc le tigre, lui, il a cette pulsion, il sait que cette colère, il me tue un sceptique, il sait qu'on se battelle avec un tigre, il peut tuer un autre tigre, et surtout, c'est qu'il peut se blesser. Avec un parquet que les animaux sont des mythos, on se batte pas pour de vrai, ils font de l'esbrouche, 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 et la gueule, ils s'approchera. Quand on voit ces tigres, ils font de l'esbrouche, quand ils vont en gros chien cheval, ils viennent pas, ils viennent sur le côté, ils viennent sur le côté, pour qu'ils aient un tigre, ils viennent pas, parce qu'ils aient pas se faire mal. Ils savent que la vie est précieuse, ils savent qu'on joue de bagarre, il n'y a pas de gagnant, quand j'ai une bagarre, il n'y a pas de gagnant, il y a toujours un perdant, voire deux. Donc lui, j'ai perdu mon fils, je suis complètement confié. C'est le diversif. Donc il est, oui, et tu sais, à vouloir être classe, à vouloir être sublime, à vouloir être digne, t'es pas toi, soyez vous-même, les autres ont déjà pris. Ce que je te propose, on va le faire ensemble, et ça c'est un truc, j'ai fait tous les gars qui m'ont vu, parce que deux, trois fois, la conférence, 120 combats, sept ans devant les portes de boîtes de nuit, quand je vais me parler pour des gens encore, j'ai encore la chiate. C'est juste que j'ai oublié avec le sourire. C'est le conjoint, c'est parce que j'ai envie d'être bon, c'est parce que j'ai envie de leur plaire, c'est pas que ça va être challengeant, et je la conne. Je me dis pas que je suis malade, je vais pas prendre des cachets. Donc c'est pour te dire que même ce que je suis habituellement, je ressens des trucs. Mais ça veut dire que je suis vivant, ça veut dire que je suis vivant. La vie, elle te traverse, et la vie c'est ça, c'est la peur, c'est la colère, la tristesse, c'est l'âgement et douleur délivrée, et chacun à sa place. Et tant que tu ne les exprimes pas, tu vas les contenir. Donc l'idée, ça va être, tu vas penser s'il te plait un truc, fais-moi confiance, pense un truc qui te casse les pieds, pense un truc qui te casse bien les pieds. Pas un truc trop douloureux, un truc qui te casse les pieds. Un truc t'aurait envie d'avoir, putain, une personne, un événement, une situation, un truc léger, un truc bien casqué, je suis sûr, c'est facile à trouver ça. Alors, c'est pas, le de la main quand tu l'as trouvé, une situation un peu casqué. Je te remercie, prends le temps, et sans te juger, et c'est d'avoir l'autre compte, tu peux former les yeux, où est-ce que ça se pose ? Est-ce que c'est la gorge ? Est-ce que c'est un dedans ? L'on pense à la situation sans me faire mal, juste une réponse. Et pose ta main quand ça poussait. Peut-être que c'est la patrie, peut-être que c'est le vent, on ne sait pas. L'être voilà, il se ressent, le voilà, je sens, là, il ressent ce qui est. Il y a peut-être un noeud, il y a peut-être une boule, dis-moi des mots. Que ce que vous sentez ? Pression. Pression. Pique. Pique. Je te remercie, je réouvre les yeux, merci, ce que tu as fait, c'est très important, parce que pour calibrer tes résultats, il faut savoir où tu pars. Donc là, on va faire un exercice, et tu reverras après si ça a marché ou pas. C'est bon pour toi ? Ouais, tu as mis peut-être levé. J'ai écarté une vidéo un petit peu. L'idée, c'est d'imaginer, ok, à partir d'aujourd'hui, je reprends beaucoup de poids. Quand je ne risque plus de pas mes colères, je me fais du balle. Quand j'ai de la colère dans la main, c'est comme si j'avais une boule de feu. Et je cherche quelqu'un à brûler. Qui est-ce que je veux en brûler ? Moi ! Une fois que je suis brûlé, tout ce que je touche, ça me fait mal. Donc, l'idée, c'est, à partir d'aujourd'hui, je m'autorise à être commis des colères, comme si je t'avais des pieds qui bougeaient les épaules. C'est physique ! Ton énergie, si tu la mettra dans le corps, tu la mettra dans ta langue. C'est la langue de piper qu'on peut avoir des fois. Donc, l'idée, c'est, je ne veux plus faire de mal aux autres. On verra d'ailleurs le client, plus victime, plus sauveur, plus bourreau. Je me responsabilise. Ce qui m'arrive, je sors sans faire du mal à personne. Alors là, tu vas te prendre, moi j'aime bien l'image victime, prends-toi pour le félin que tu veux et imagine-toi un arbre devant toi comme ça. Tu ressens bien ce élèvement qui te casse le pieds. Elève teslusionnes. Allez, overlay les horm Fazone, et imagine-toi que tu commences à glisser ! Arrête. Arrêtez ! Arrêtez ! Flivre le lèvre ! Monte la tête ! Monte la tension ! Et bien, ne plus s' płique à use la flamme ! Accélère, accélère ! Pousse les bras ! Inst пс ! Pasiment. Pousse les bras ! Merci beaucoup. Repense à la situation qui a cassé les pieds. Maintenant, tout de suite. Repense-y, comme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Levez la main sur un endroit qui arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Même très peu. Sois pas beaucoup dur avec moi. Levez la main. Merci beaucoup d'avoir fait le test. Je vous laisse le dire. Si c'est sorti facilement, c'est que t'as plutôt extraverti. C'est dégueulant tout ça, mais tu ne t'es pourtant pas pour toi. Si c'est pas sorti, c'est juste que t'as un gardien, t'as un édou. Quand j'ai cru de ma colère, je me fais engueuler, je me faisais pulir, je me faisais taper. Le grand black, je dis bien, c'est en parlant, mais moi je suis pas sûr. Je la garde. Donc l'idée est là. Ecoute-moi bien, le conseil qui te dérange le plus est celui dont tu as le plus besoin. Si tu as du mal à exprimer ta colère, c'est que tu as besoin de l'exprimer plus. Si tu as du mal à exprimer ton amour, c'est que tu as besoin de l'exprimer plus. Si tu dis toujours oui parce que t'as peur qu'on t'aime plus, c'est que tu vas prendre à dire non. Si tu dis toujours non parce que justement t'as peur des expériences et des aventures, si t'as besoin de dire oui, une chose qui te gêne, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc l'idée, elle est vraiment, je t'invite à faire ça, quand tu dois être couché le soir à des moments dans la journée, il y a la version silencieuse. Tu te mets dans les toilettes, il n'y a pas de bruit. Tu pars de la colère et tu sors de là. C'est pour toi que tu le fais. C'est pour que tu libères quelqu'un quand tu fais ça. Comme quand tu pardonnes, tu libères un prisonnier. Mais c'est pas l'autre prisonnier, c'était toi. C'est le prisonnier de ce conflit interne. Donc on a entendu un bon pression. Plus tu vas le faire ce truc là et puis ça va te faire du bien. Je te donne une image sur la pression. A savoir que la pression c'est bon dans la bière et dans les pneus. D'ailleurs ça s'arrête. Regarde bien. Si je prenais un récipient en eau là, d'accord ? Un récipient en eau. Il prend un bouchon de liège. Ok ? Je pose le bouchon de liège. Il flotte ou il boule ? Il flotte. Il flotte. Est-ce qu'il fait un effort pour flotter ? Non. C'est son état d'être. Il flotte. Il y a un espace autour de lui. Lui ne l'a pas choisi. Il est posé là. Il flotte. Et tout d'un coup, moi je voudrais faire descendre ce bouchon. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? J'exerce une pression dessus. Je prends mon doigt. J'exerce une pression. D'accord ? Grâce à cette pression, il s'enfonce, il descend. Et au moment, comme tout à l'heure quand tu as lâché la bouteille, quand je vais enlever la pression, il va monter combien de temps après le bouchon ? Tout de suite. Une pensée c'est immédiat. Ça va plus vite que la lumière. Ah putain, ce boulot-là, c'est des connards. C'est bon, je me démarrage. Je vais trouver mieux. J'ai mis six mois à changer le boulot. Non, tu as mis une seconde. Tu as mis six mois à enlever les pollutions pour prendre la seconde qui t'a fait changer. Donc si tu enleves les pollutions, tu gagnerais du temps. Quand tu enlèves la pression, c'est immédiat. Et tu sais quoi ? On n'est pas allé avec ça. On n'est pas allé avec ça. Je peux te dire que quand je ne suis pas accompagné sur mon... Il est plus facile de tromper l'être humain que de faire prendre conscience pour la tromper. C'est ce qu'il y a dans le coca. C'est ce qu'il y a dans le sucre. On sait ce que ça cause l'avion. On sait ce qu'il y a dans certains médicaments. Et on continue. Est-ce qu'on n'aurait pas une partie quand elle fait un peu stressée ? Elle n'oublierait pas du schéma Caïc et c'est pas vraiment moi qui a le contrôle. Je trouve que d'un côté, c'est une super bonne nouvelle. C'est un pilote que tu connais pas. Donc l'important, c'est de reprendre du lien avec ce pilote. Tout ce que tu fais où il n'y a pas de joie, tu es là. Tu es dans le grand automatique. Monsieur Hottel. Tu as vu les réunions ? S'il y a une soirée à plein, tu vas voir. Ça va ? Pourquoi on a fait ces rôles sociaux ? C'est à quoi on joue ? Donc on se prive en fermant. Je te montre quelque chose. Je fais rien. Non, tu ne fais pas rien. Là, je vous communique que je ne communiquerai pas. Nous sommes des êtres de communication. Tout ce que tu fais transpire. Tout, au niveau des perceptions, tout ce que tu fais. Donc, arrêtez de croire que vous n'êtes responsable que de vous. Comme dans ces 100 milliards de cellules qui nous composent, vous êtes tous une pièce du puzzle, de la vie, de la terre. Chacun des habitants, il représente une des cellules. Et la puzzle, il est complexe avec toutes ces cellules. Et si une cellule est malade, elle contamine les autres. Ce n'est pas grave. Mais on a trop de cellules malades. Il faut que chacun se responsabilise et commence à se soigner en mettant de la joie dans ce qu'on fait, en apprenant à sourire. On fait un autre truc, s'il te plait. Comme tout à l'heure, pense à un petit problème. Il y a même un truc qui te casse un peu les pieds. Elle dit, repense en un, garde-le. Maintenant, souris. 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 Souris et pense à un problème. Sous-tu ? Yes ! Merde, il suffisait de ça ? J'ai pas besoin de solution ? J'ai pas besoin d'en parler une heure à mon père ? J'ai pas besoin d'en parler. J'ai juste besoin de dire, attends. Cette pression que je ressens, c'est juste un stress. Il est temps pour moi de me poser et de me détendre et de retrouver qui je suis vraiment pour faire face à cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité, ce nouveau cadeau. Et en changeant ça, en souriant à tes factures, en souriant à tes problèmes, tu génères une énergie, c'est de la vibration qui va faire que tu vas attirer d'autres choses à toi. C'est vraiment important, ça. Gardez une vie du sourire. Sourire à l'agression, sourire à la violence, c'est pas un signe de soumission, c'est un signe d'intelligence. Il dit, œil pour œil, donc pendant, non, œil pour œil, on cuira tout ça, je ne collabore plus. C'est lui qui veut se battre aujourd'hui, on le sait combien sur cette terre, on va battre avec quelqu'un d'autre. Moi, je vais le vrai pour moi de travailler sur moi. Donc, vraiment, l'importance, reméder la joie dans les choses du quotidien. Il y a deux manières de voir la vie d'Einstein. Soit de rien voir comme un miracle, soit tout le voir comme un miracle. C'est toi qui a le choix. C'est toi qui a le choix. Ça va pas être facile. Le secret, je te partage. C'est qu'à partir de demain matin, tu vas faire un petit jeu. Tu vas dire, OK, je suis un peu, je me dis, on est tout pour rien qu'il est comme ça aussi. On est tous pareils. On accuse personneaux. Il faut que j'identifie ça. Tu vas identifier à partir de demain matin. Dans chaque situation que tu dis, c'est une connasse. Ok, tu t'arrêtes. Et tu dis, mais cette fille-là, j'avais depuis 15 ans, et même si je le tiens. Et tu rééquilibres. Tu ne pourras pas passer directement de là à la fois qu'il devait conduire ça et remettre du positif. Dans chaque situation, tiens, le train est arrivé en retard. Putain, c'est bien, j'arrive en retard au global. Qu'est-ce que ça t'a permis ? Mais j'ai pu écouter deux chansons de plus dans le truc. J'ai rencontré une personne. Et puis avant, je me suis dit, merde, c'est pas grave, j'en ferai un peu plus ce soir. Essaye pendant trois jours, trois jours, dans chaque situation que tu vis, de voir le positif. Quand tu vas te poser, je sais pas où tout à l'heure, il va y avoir de la nourriture qui va t'arriver. Demande-toi, d'où vient cette nourriture ? Combien de personnes ont collaboré pour qu'elles finissent devant toi ? Quand tu vas couler tes mains dans ta douche, Demande-toi aussi combien de personnes collaborent, travaillent pour toi, pour l'électricité, pour nos routes. On est déjà des seuls. Et on a juste trop regardé ici. Et tout ce sur quoi tu prends ton attention se développe. Je me rappelle ce qui a adouci la fin de la relation avec la mère de mes enfants et que j'ai pas pu vivre dans le parisien, j'avais une telle colère, c'est que le coach que j'avais, il disait Aurélien, chaque fois que tu rentres à la maison, regarde-là comme le premier jour que tu l'as vu. C'est dur, hein ? C'est de ne pas le faire, c'est difficile. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas. C'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. Papa, c'est dur de monter sur la main. Mais c'est dur. Oui. Ça suffit à chaque fois. Oui, c'est dur. Il fait la peine. Allez, mais ça n'est pas, j'arriverai. On verra la prochaine fois. Oui, c'est dur, la vie est difficile parfois. La vie elle t'a donné des muscles, parce qu'elle sait que la vie c'est difficile parfois. Je préfère être, on me demande souvent, c'est quoi ce paradoxe Aurélien ? Tu parles toujours d'amour, tu parles toujours d'amour, mais tu te bats sur tes états mis, tu apprends aux gens à se battre. Souvent, je leur apprends à se défendre, à se rencontrer, je leur apprends pas à se battre. Mais je me suis dit un jour, je préfère être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de bataille. Développez votre force, pratiquer les sports martiaux, remettez du mouvement, quel que soit l'âge. Remettez du mouvement, ressentez la force dans ce corps. Et c'est ça, quand vous allez être conscient de votre force, vous n'aurez plus peur de celle des autres, vous n'aurez plus le monde comme quelque chose de dangereux. Donc pendant trois jours, j'essaye au maximum d'observer tout le positif dans chaque situation. Celles qui sont évidentes, ça va ? Tu vas bien ? Je suis content de toi. Je suis tellement merdé au boulot, là, deux fois, pendant qu'à faire avec toi, avec ma meilleure amie, mais ça me fait un bien fou. Je ne peux même pas te le dire, je suis en train d'apprendre ça. Osez exprimer vos émotions, osez le faire, c'est la libération. Est-ce qu'on a pris des cours pour critiquer la voisine ? Est-ce qu'on a pris des cours pour critiquer le voisin ? Pour se moquer ? On n'a pas pris de cours pour tout ça. On l'a pris vibratoirement. J'avais une maison, moi, on bronquait jamais de rien. Et ma maman, je ne la voyais pas du tout. J'avais une chambre, une télé. Bon, on n'est pas de météthoscope à l'époque, mais j'avais tout ce qu'il me volait, des bibliothèques, des livres, des freins. J'avais même des paires de chaussures avec des marques. Waouh ! Et j'entendais ma mère qui vivrait le manque. Ma peur ! Il y a deux manières dans cette prêtre à la vie. Le contentement, la satisfaction, la plénitude, être comblé, ou le manque et la rareté. Et ça, c'est une illusion. Si tu vivres le manque, tu vas générer le manque autour de toi et tu vas attirer le manque. Si tu décides demain matin, je m'ai plus troupé, je détoie mes carreaux, je vais voir la vie comme une corde d'abondance. Il y a plein de gens, chaque personne est un soleil. On est 7 milliards pour choisir. Chaque inspiration qui rentre, c'est la vie qui rentre. Si tu remets de la lumière là-dedans un petit peu chaque jour, comme tu as programmé à suivre tout ça et puis une inculturation, tu vas reprogrammer à autre chose à tous ces dérivés. Je t'invite à le faire. Le changement, c'est l'action sans faire les choses que ça marche. Ça dépend pas ? Oui. Qui peut s'engager à tenter demain ? Levez la main. Oui. Autorisez-vous. Je te donne un autre truc. Regarde. Sur l'émotion, sur la culpabilité, parce qu'on fait un petit peu avec le billet sur ta valeur et on sait que ça vous a touché. Maintenant, les erreurs n'existent pas. On t'a dit des faux mots. Après, je te ferai une liste de mots comme on entend autrement. Il n'y a pas d'erreur. L'erreur n'existe pas. Comme dit Yoda, je vais essayer de taper demain ou je vais essayer de faire ci. Non. Essayer n'existe pas. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Et après, tu obtiens des résultats. Et selon le résultat, tu changes ce que tu as fait. Regarde, je pose ce verre et je décide de le poser ici au bord de la table. Yes ! J'ai réussi à le faire tenir. C'est une réussite. Quand je sors tard le soir et que je picole et que je conduis et que je finis au commissariat, Yes ! J'ai réussi à faire une garde à vue et à perdre trois points. C'est une réussite. C'est un résultat. Ni plus ni moins. Je ne fais pas du monde. C'est un résultat. Maintenant sur ce verre, si mon souhait pour moi, pour m'éviter le ménage parce que c'est bon pour moi et que ça m'apporte quelque chose que je le mette plus au milieu de la table, Yes ! J'ai réussi à le faire tenir. C'est ni bien, ni mal, ni vrai, ni faux. C'est ce qui est. Si le soir, j'ai envie de picoler, eh bien j'appelle un rumeur, j'appelle un pote Chihuahua, je fais la fête pareille, les gens tranquilles dans mon lit et j'ai obtenu un autre résultat. Dans la vie, il n'y a que des ré-sultats. Il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus d'échec. Est-ce que ce que je fais me rapproche du résultat que je veux ou est-ce que ça m'en éloigne ? Si c'est le cas, il faut que je change quelque chose. Mon fils, je l'ai éloigné comme ça quand il mettait le verre là, quand il faisait tomber, il regardait, c'est une culpabilité surtout de son mode d'éducatrice qu'à la maison, on l'a vraiment élevé, à laisser vivre les choses et je l'organise, bravo, tu l'as fait tomber. Bravo. La valorisation. Le fait d'être valorisé, je ramasse le verre et je le pose au milieu de la table. La valorisation. Le regard que je porte sur quelqu'un. Le fait de voir de la lumière, je le partage un truc qui me tient à cœur. j'ai accompagné des élèves de collège dans une classe relais et ils étaient cinq, une classe de cinq élèves. Je souffle, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Actes de barbarie, vols avec violence, des trucs, mais tout dommage. Et on me demande de faire le prof de PS pour ces gamins-là. Je dis ok, j'y vais, c'est un petit dans l'éducation nationale. J'arrive la veille, il y avait tous les profs qui étaient là et on avait les dossiers. Et donc, ils passaient les dossiers comme ça et moi je prends le dossier et je le passe. Le dossier, je les passe. Il y a une prof qui dit, « Monsieur Tuaire, vous ne faisiez pas les dossiers ? » Comme je te le dis, comme je suis taquin, je vais expliquer pourquoi je suis taquin, parce que j'ai enterré trop d'amis. Il y a trop d'amis ce que je te dis aujourd'hui, je leur ai dit du bout d'élègue depuis dix ans, depuis quinze ans, j'ai envie de dire haut et fort. C'est pour ça que j'ai mis des énergies. On dit dans les sphères énergétiques, ceux qui croient à différents niveaux de conscience, que sur notre planète, la douceur a déjà été utilisée et l'humanité dort encore. Il faut utiliser d'autres énergies. Il faut mettre un petit coup de pied au cul des fois et se booster un petit peu, de manière à ce niveau, vous souffrez déjà. Donc, j'entends faire de mon cuillère. Oui, donc il y a pas des dossiers et c'est bien que vous ne lisez pas. Je disais non, surtout pas. J'ai écouté, je ne vais pas vous expliquer parce que vous avez trop d'explications, je vais juste vous dire. J'en ai à côté, c'est une petite prof de français, une petite femme frêle et je ferme le dossier. Je dis « Ah, Delkader ! » Alors, violent réunion, agression sur les forces de l'ordre, là, 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 ok, meurs, peur, chômage, crime, abogons, terrorisme. Et je ferme le dossier. Je dis « Alors, comment tu le sens ? Comment tu le vois, Delkader ? » D'accord ? Et ça, là, quand demain, Delkader, il va arriver en face, comment tu crois que tu vas le regarder ? Mal. Mal. Et si j'arrêtais d'enfermer les gens dans leur comportement ? Il n'y a pas de méchant, il n'y a que des souffrants. Quand moi, je tape quelqu'un au-dessus d'une colère, c'est légitime, c'est parce que j'en ai marre ou qu'on m'a fait du mal. Et quand je subis la colère de quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est un salaud, parce que je suis bien juste encore et où l'équilibre maintenant ? L'équilibre, qui est libre d'ailleurs ? Qui est libre ? Celui qui a l'équilibre, être équilibré entre ça ? Donc, ce que j'ai décidé de faire, je leur ai dit, moi, je ne vais pas lire les dossiers. Et demain, quand j'ouvre la porte, Delkader, je vais le regarder comme c'était la première fois que je vois. Et j'ai juste regardé dans ce qui faisait quelques éléments, l'effet du trafic international de cannabis à 17 ans. À 17 ans, avec la gendarmerie au FES, tout ça en franchement. Je sais que ça peut choquer ce que je te dis, mais écoute bien s'il te plaît. Ma manière de faire, c'est que je ne peux pas me sortir du problème dans l'émotion du problème. La culpabilité, le ressentiment, la colère après moi-même, c'est des choses qui m'empêchent d'avancer. Et quand bien même, j'arriverai à réparer, je le ferai avec la culpabilité, le ressentiment et la colère. Il faut switcher l'énergie. Ce gamin, je l'ai assis à côté de moi, il y avait des franches qui étaient comme ça avec les chaises là. Déjà, je ne vais pas, je vais demander à ce qu'on se retourne. Je vais bien l'accueillir à la porte. Comme je n'ai pas avec ça, au début, ça lui a bien l'aide, alors lui, je suis au milieu, merci d'être là. Viens. On s'est assis. Allez, vous le faites. Je m'assois à côté de lui, et je prends ce que je suis. Et je fais à l'article, comme il est un peu ferme, je suis un peu proche, tu vois. Comme ça. Putain, trafic de drogue international à 17 ans. Mais tu es tout mon dame, toi. Vas-y, raconte-moi. C'est un truc de faux, c'est le carpelle, c'est le geste à peine. Je ne sais pas si c'est du larron de couche, quand tu vois. Qu'est-ce que je me suis fait serrer ? Non, non, mais tu t'es serré, je le sais, comme il s'arrête, je t'appelais, tout ça. Raconte-moi, quand on a un carpelle de 17 ans, on est dans une cité, arrive, ben raconte-moi. Là, j'ai commencé à aborder un petit peu autour de chez moi, puis j'ai vu des durs, j'ai vu une portion libre au départ, puis j'ai vu l'argent facile, tu sais, pour après chaque fois, j'ai vu le résultat. Et donc, il me raconte ça, je dis, d'accord, et puis, j'ai appris que je fournisseis au Maroc, tout ça, j'avais un copain marocain, on a économisé, on a pris un pied d'allon, on a été au Maroc, voir directement les champs, tout ça, on a trouvé un camion, on a trouvé un conducteur espagnol qui passait par la Pologne, par une société, je ne sais pas trop quoi, et on a fait remonter ça en France, et je dis, waouh, mais tu te rends compte ? C'est du commerce international ! T'as acheté un produit où il y en a beaucoup dans un pays pas cher, et t'as traversé les continents et les frontières pour aller le vendre plus cher dans un autre pays. C'est génial ! Et tout ça, à 17 ans, dans plusieurs langues, avec les flics au cul et sans te faire attraper. Mais t'es putain intelligent, toi ! Mais bon, il était comme ça ! Tu sais quoi ? Il y avait ton boulot qui tout est. Mais en même temps, tu sentais qu'il y avait autre chose sur lui. Ne combattez pas les gens pour ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on a le plus propre, nous ? Kim ici n'a jamais traduit, n'a jamais menti, n'a jamais volé, n'a jamais eu l'aventure, on ne faisait que partager ce qu'on avait, comme les autres, on n'a rien de plus qu'eux. On s'appelait à partager nos souffrances. Donc l'idée, c'est qu'en mettant, on a une lumière dans ce mec, il a vu que quelqu'un croyait en lui. Et moi, jusqu'à 13 ans, je voyais, « Ah, c'est petit Aurélien, il est rendu foyer. Ah, c'est petit Aurélien, il est fragile. » Et je me regardais comme ça, ne sachant pas qui j'étais, je me construisais à travers le regard des autres. Et donc, j'avais développé une personnalité fragile. Il y a 13 ans, quand j'ai rencontré Martine Gros-Georges, ah c'est bon, je ne pleure plus quand je le dis, ben prends l'EPS qui me regarde comme ça, mais tu vas faire des vêtises, t'as vu toi ? Une petite bonne femme comme ça, hein ? Et je l'ai regardé, elle m'a répondu qu'à la gym. « Ah mais j'ai un truc là, j'ai un plat, ça reste pas grave, bien tu pars les abdos. » Et c'est parce que cette femme m'a secoué, cette femme m'a dit « Tu vends mieux que ça ? » Mettez la lumière dans ce que font vos enfants, dans ce que font les gens autour de vous et remettez la lumière dans ce que vous faites. Si tu as menti, c'était pour te protéger. Si tu as triché, c'était pour te protéger. C'est ni bien ni mal. T'as fait ce que tu avais dû faire à ce moment-là pour survivre avec le meilleur que t'avais. Et si tu retournais et tu ne changerais rien, tu referais la même chose parce qu'il fallait que tu apprennes. Donc comment on peut s'en vouloir ? Comment on peut encore avoir des ressentiments et des colères après les autres maintenant que tu sais que tout ce que tu avais pu, ça t'a construit et que tant que tu mènes de là, tu souffres. Tu souffres. Pourquoi on dit « Mais là, tu parles toujours d'amour, tu parles toujours d'amour ? » Parce qu'on est amour. Et comment je le sais ? Tout ce que tu ne fais pas par amour, tu le fais pour l'amour. Quand on fait ces comportements un peu bébènes, un peu foufous, c'est pour attirer l'attention ou on se met en danger parfois. L'attention, c'est un bébé d'amour encore. Et quand tu n'es pas amour, tu souffres. T'as un moyen quand tu te dis « Ah lui, je ne l'aime pas, tu as vu la tête que tu fais ? » « C'est toi qui souffres ! » « Tu ne l'aimes pas ? » « Mais on revient d'ailleurs ! » Choisissez, arrêtez de lutter contre de râpe contre les autres. Ils le feront tout seuls. Vous leur donnez du pouvoir à œuvrer dans la joie, dans la compassion, dans l'empathie, dans l'énergie, dans l'excitation, dans l'euphorie, dans l'enthousiasme. Pour ce que vous aimez, un petit peu chaque jour. Et je reviens ici dans un an et on en parle. Vous allez voir, c'est magique. Il m'arrive des choses de fou. Après la séparation, je suis passé d'entre 3 et 5 000 euros par mois à rien. J'ai tout arrêté. L'Amérique, les tours de sport. J'avais la même maison de 2 000 euros de frais par mois. Je me suis ouvert à l'abondance. Je me suis dit, OK, je vais trouver. J'ai mal. C'est mon chemin. Quand la mère des enfants est partie, je me suis mis à genoux. J'ai pris une lettre de 10 pages et je l'ai remercié du premier jour où je l'ai vue jusqu'au... J'ai passé autant de temps à voir la lumière en elle. Je l'ai résumé à ça ? Est-ce qu'une personne n'est pas bien plus que ses comportements ? C'est le péché que je n'aime pas. Ce n'est pas le pécheur. S'il n'y a pas de pécheur, comment on pourrait travailler là-dessus ? S'il n'y a pas de gens qui souffrent, encore, on pourrait être utile. S'il n'y a pas de gens bêtes, à quoi ça reviendrait l'intelligence ? S'il n'y a pas de gens tristes, à quoi ça reviendrait notre joie ? S'il n'y a pas de gens en colère, à quoi ça reviendrait la paix qu'on développe ? Tout est interrelié. Il n'y a rien de mauvais. Tout ce qu'il traverse est digne et je suis là pour le vivre, le transcender et apprendre. Et répète-toi ces trois mots à la prochaine épreuve. Je suis capable. C'est possible. Et je peux même trouver de l'aide. Juste ça. De répéter ça mentalement. Donc, je suis vraiment là sur la confiance en toi et changer l'image que tu as. Ça a pu bouger des choses. Soyez patient. Quand tu plantes ici, il y a des gens de la terre ici. Et toi, tu plantes, pendant trois semaines, un mois, si tu es dans le métier, pendant plus d'années, tu récoltes rien. Mais ça conspire pour toi. Et les changements, ils sont immédiats. Les petites merveilles vont commencer à arriver au fur et à mesure. Ils attiraient différentes personnes. Observer les signes. C'est vraiment très très chouette. Et ça vaut vraiment le vie. Donc, quand moi j'ai vécu ce truc-là, j'ai commencé à prendre des cours, car il y a des produits qui arrivent. C'est arrivé, la chaîne de l'équipe qui m'appelle, je commande, ils m'ont encore signé 40 dates. Et puis, je me fais de la joie. Je me disais, OK, si ça c'est pas pour moi, c'est qu'il y a mieux. Quand l'univers ne te donne pas ce que tu veux, c'est pas que tu le mérites pas. C'est que tu le mérites mieux. Et l'univers, il est juste. Qu'est-ce que tu veux ? T'es une petite maison là ? Tu veux quand t'étais petite ? Tu voulais un château pour accueillir tous les enfants et partir de faire ça ? Mais moi, c'est ça. Je veux pour toi. Donc, t'as qu'il fait autre truc, tu l'auras pas. Donc, tu l'auras, tu peux faire péter. Combien de fois, ce conjoint est avec moi ? Non, je viens de dire, mais vous aimez plus, soyez sincère. C'est l'habitude, c'est ouvrir les yeux et transformer vous l'un l'autre. On va aller chercher autre chose. On est comme des plantes vertes. Soit tu grandis, soit tu meurs. T'as les jolies, si ça l'a dans la maladie, tu meurs. Tu dis aux enfants, ils ont des tumeurs. Mais tu les condamnes. Tu meurs. Soyez mal yannis, nous ouvrez-vous à faire avec amour ce que vous faites tous les jours. Je t'ai pas d'entendre à parallèle quand tu comprends. Une fois, j'ai joué au golf, je vais prendre le lien pour ne pas faire des petites choses. Et donc, j'étais en gros ici, il y avait le trou là. Et je tape la balle comme une chaussette et je suis là. Je suis à 10 mètres. Je suis à 10 mètres, je suis à 10 mètres du trou. Et je m'énerve comme ça. J'ai été stressé. Je viens à mon coach. Attends, je suis à 10 mètres du trou. Ça m'énerve avec lui. Encore plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Arrête de jouer à moi. Ça m'énerve. Arrête. Je meurs. Je meurs. Je suis à 10 mètres du trou là. Oui. Là-bas. Tu es à 10 mètres du trou. Au moment où tu tapes la balle. Tu es à 1 millimètre. Tu changes 1 millimètre ici. 1 millimètre. Tu changes ta trajectoire. Je ne sais pas où tu vas en ce moment. Je suis sûr que tu es dans des choses qui sont très bonnes pour toi. Autorise-toi. Un petit biais. Une action par jour. Tiens, je m'intéresse à la culture, à la peinture, ça fait des années. Tiens, demain, je vais à une expo où j'appelle, où j'appelle la bouche pas. Va dans la direction de ce qui t'appelle, de l'intérieur. Tu n'as pas à forcer. Tu te verras le bouchon de biège. Ça se fait tout seul. Une ouverture de l'esprit, ce n'est pas une fracture du crâne. Tu ne vas pas t'apporter des nouvelles culpabilités. Oh, je ne vis pas assez. Oh, je ne vis pas assez le monde. Oh, je ne vis pas assez le monde. J'ai fait ça en début de conférence. Arrête, Aurénie. On est en train de se reflageller. Fais les choses par plaisir pour le chemin que tu as compris. La quête, une fois que tu l'auras ce truc, comment tu peux désirer quelque chose que tu as ? Une fois que tu l'auras, une fois que tu es en haut de la montagne, c'est génial, c'est fait pour une chose. Voir qu'il y a plein d'autres sommets et tu plantes ton drapeau, et tu redescends dans la vallée, et ça crape à lui, et ça chute, et tu déchires les vêtements, et tu te repousses un peu en bas, et tu racontes, et tu choisis ta nouvelle montagne, et tu remontes, et ainsi de suite. Ta vie, elle ne ferait pas un petit peu comme ça par hasard ? Tu ne fais pas comme ça ton cœur ? Si ? Oui ou non ? Bon, ça abrite, c'est un grand céphalogramme, ok ? Tu aimerais que ta vie exploite comme ça ? On y est ? On y est ? On y est ? On y est ? Moi, je veux des choses constantes, quand je ne veux pas que ça bouge, tu es mort ! Il y a plein de gens qui sont morts à 25 ans, et c'est vrai qu'on les enterre à 75, mais quand tu as tué tes rêves de gosses, tu es mort avant ! C'est important, croyez-y, changer de petites choses, rien n'est figé, merci beaucoup ! Je regarde deux-trois derniers trucs, et puis ensuite, j'apprends à m'organiser, ta vie, je débute ! Est-ce que c'est intéressant quand même ? Ça va ? Je sais que ça parle à tout le monde, mais c'est pour en sortir. Qui a déjà entendu parler du triangle diabolique de Cartman ? J'en ai parlé tout à l'heure avec bourreaux, victimes et sauveurs. Elle n'a pas même sûrement entendu qu'une seule fois. Ouais, super ! C'est bien, ça me permet d'utiliser vos réfugiés. Ça, c'est comme je disais, alors voilà, il y a votre vie un peu conditionnée, quand je pense, c'est pas forcément moi qui pense. Moi, la peur au lieu de l'abandon, tout ça, j'avais reçu de l'étage de mon background. On sait que... On sait que... Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire interpeller, parce que c'est comme de la même musique sur mon téléphone, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, c'est ça. Merci. Dans ces rôles qu'on joue, le fureur de l'abandon, j'aimerais parce qu'un dessin monoculomification, il explique tout. Comme je te le dis, ne sachant pas qui on était, un être illimité, infini, capable de tout, on sait créer une image de personne fragile, petite ou très dure, c'est le même dans un autre déguisement. Celui qui tire le premier, celui qui tape le premier, c'est celui qui a le plus peur. Donc, c'est la même chose. Donc, on a développé des stratégies qui se résument dans ces trois rôles. Hein ? Oh, 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 oh ! Par contre, on a marqué un, non ? Il y en a d'autres, non ? Il y en a qui, là ? Il y en a qui, là ? Tu vois ? Aussi, pendant que je fais ça, il faut faire diversions, on pense souvent, tu sais, tu sais, mon fils, il pense à ce qu'on développe, il va pas aller, je suis trop petit, je suis trop petit, il disait, toi aussi, si tu te penses trop petit pour changer les choses, passe donc la nuit avec un moustique. Tu verras qu'il réveille l'autre. T'es bien plus puissant que tu le crois. Toi-même, tu peux réveiller un niveau de personne autour de toi. Imaginez chacun d'entre vous, là, à votre rythme, avec tes mots, avec ta manière de vivre plus à toi. Parles-en à une personne qui va en parler avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on va faire la contagion. Il faut 20 ans pour changer un pays. La CIA, tu sais, je l'ai pas dit au début, mais j'étais un salaud dans plein de vie intérieure et j'ai vachement étudié le marketing et l'armée. Ce qui manipule le plus les gens. Comment on peut nous forcer à consommer des produits dont on n'a pas envie qui sont pas bons pour le corps et comment on peut forcer un fils de bonne famille ou un père de famille à mettre une couleur, à prendre un fusil, aller à l'autre bout de la terre et buger un mec sur un ordre. Sans même parler avec lui. Alors que si c'était rencontré, j'ai vraiment étudié ce qui manipule à fond le cerveau. Et si tu mets de la peur, t'obtiens le même résultat. Si tu mets de l'amour, t'obtiens autre chose. Donc ça, c'est comment sortir de ce triangle infernal qui a trois rôles. Tu as vu la victime, on l'a tous fait. La victime, écoute-moi bien, une victime ne se sort de rien. Quand tu te plains, tu fais de toi une victime et tu te condamnes. Si c'est les autres qui sont responsables de ton malheur, ça marche encore, ça déréconsabilise. D'accord ? Et il y a un moment, ça te rend intuissant, ça te rend rassignifiant. Si tu reprends une part de responsabilité, tout de suite, tu reprends le pouvoir de changer les choses. Je ne serai plus jamais victime à tout ce qui m'arrive, qui t'as à me faire accompagner, qui t'as appelé Aurélien, qui t'as regardé sur internet, je vais aller voir comment ça se fait que je me retrouve dans ce bourbier. Est-ce que tu as remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans ta vie, c'est un problème avec mon mari, c'est un problème avec les enfants, c'est un problème avec le travail, c'est un problème avec la banque. C'est toi ? Donc, il n'est plus jamais victime. Soit j'accepte la situation, soit je la change. Tout le reste n'est que folie. Tout le reste n'est que folie en faisant des choses différentes. Encore dans la citation d'Einstein, la seule définition de la folie, c'est faire des choses identiques et attendre des résultats différents. Moi, je bosse un mec, je t'ai dit merci, vas-y David H9, parce que c'est ce que toi, ça t'a parlé. J'ai t'expliqué, ça a l'air cool, le traitement médical. Monsieur Dior, le traitement, il n'a pas marché, d'accord. Doubler la dose. Je ne sais pas quoi avoir. D'ailleurs, à la fin, ils ne donnent pas une proposance, ni une suggestance. Une ordonnance. C'est pour ça que moi, je me suis dit, les ordonnances ça marche. Donc dans l'idée, il faut vraiment changer quelque chose. Donc la victime, plus j'aimerais responsabiliser, plus je veux dire, je participe à ce système. Il m'est arrivé quelque chose, une vibration d'avant, ça n'accuse personne, tu te libères toi, tu libères un autre, il y a une charge négative qui s'en va. Et là, tu peux revoir l'énergie haute pour pouvoir en sortir. Notre rôle, c'est le sauveur. Mais ça, on l'est tous, on l'est tous. Il faut que j'aime mon fils, toi fais ça comme ça, toi vas là-bas, toi fais ci, même du mou des lèvres. On croit tous qu'on a la solution pour les autres. Et c'est bienveillant. Oui, la vie est bienveillante, on va être au service des autres. Mais pas de cette manière-là, c'est complètement adapté. Parce que le sauveur, c'est quoi la situation ? Ça va aller mieux. Je lui confirme que, sans moi, il ne peut pas en s'assortir. Quand vous allez donner des conseils à quelqu'un, quand vous allez apporter une solution à quelqu'un, oui, il y a un élan bienveillant. Et en même temps, vous lui dites, sans moi, tiens le bravo. Et vous reflète de lui une victime. On va voir comment on va améliorer ça. Et d'ailleurs, moi, en tant que sauveur, quand j'allais en boîte de nuit, des fois, j'étais comme ça après mes copains, les copines disaient, mais putain, on dirait que tu peux. C'est toi, j'ai cherché le mec bourré, j'ai cherché ma fille, il ne s'est pas intéressé. J'existais comme ça. J'arrêtais les problèmes, moi. J'arrêtais toujours en contraire. Donc, le sauveur, il cure automatiquement la victime. T'as pas un peu grossi, toi ? Et dans le cas, t'es pas fatigué ? Et on essaie de trouver un truc pour ne pas parler d'autres problèmes à nous, on veut aider les autres. C'est bienveillant, c'est bon, souviens-toi. Et c'est juste inadapté et maladroit. On va améliorer ça encore. Et le troisième rôle, enfin, c'est le persécuteur. Le persécuteur, on est tous aussi. Je suis élevé, ah, tant que j'en parle de la phrase. Les choses qui m'arrivent, j'en suis victime, donc je me victimise. Quand je me victimise, j'accuse à l'extérieur et je demande des réparations. Et ça fait toujours de moi une victime. Victimisation, accusation, demande de réparation. J'ai assisté plein de femmes, plein de gens qui ont vu des agressions sexuelles, qui ont vu la personne qui leur fait de mal aller en prison. Ils ont oublié. Est-ce qu'ils avaient tenu ? Non. On peut tous les tuer, si vous voulez. Tu n'iras pas mieux. On n'est pas fait pour ça. La demande de réparation, elle peut être faite. Tu as cassé mon stylo important pour moi, tu peux m'en acheter un autre sur des choses comme ça, ou sur un mot. J'ai eu un comportement qui n'est pas adapté. Je perds vraiment, c'est important pour moi. Je vais faire l'effort de plus utiliser ce mot ce comportement. Donc la demande de réparation, il faut vraiment faire attention de demander aux autres de réparer les plaques qu'on s'est créé. Commence-toi. Il vaut mieux changer le pansement ou penser le changement. Il y a la plaie qui a un pansement. Ah, salut, ça va ? Ah, ça fait mal de la métier. Ah, ça fait mal de l'amour. Ah, ça fait mal. C'est toi qui a une plaie. C'est toi qui a une plaie. C'est toi qui a une plaie, on ne va pas toucher. Mais toi, tu es plein. Donc lui, regarde bien. Une scène classique, je pense que les stades de couple, 23 ans de formation, ça va en faire. Comme à belle-mère, tu sais, tu sais, donc, je viens par autre et restez 17 ans au cours. Je suis à 20 ans. C'est toi qui va me couper. Soyez patient. J'ai beaucoup du monde, parce que c'est très long et patient. D'ultime, j'arrive, je ne sais pas, j'ai envie d'aller voir un match de foot ce soir avec mes copains et je sais qu'il n'y a pas de raison qu'elle a envie de passer la soirée avec moi. Moi, tu sais, je suis un peu petit, en ce moment, j'ai vu deux journées, minin, 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 minin. Et voilà, pour toi, tu es dégueulasse, on a dit ce soir, on a passé la soirée ensemble. Et derrière, elle peut faire le sauveur aussi, qu'on va te construire avec tes potes. Et elle souffre. Et moi, je souffre parce que je me suis rabaissé, j'ai demandé comme un enfant, et elle, elle n'a pas fait sa soirée avec son chéri. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça différemment ? Pourquoi ce serait ton besoin ? Ou le mien ? Là, après, toujours après. Est-ce qu'à un moment, on pourrait trouver un moyen de fusionner nos deux idées ? Comment on pourrait... Tu sais, la meilleure manière d'avoir une idée, c'est d'en avoir plusieurs. Quand deux cerveaux se rencontrent, la somme du résultat est bien supérieure. Oubliez ! Vous savez, comment on sort de ça ? Comment on sort de ça ? Je n'ai pas la réponse à ma question. Comment on sort de ça ? Comment on sort de ça ? Tu me dis, on sort ! On sort ! On sort ! On sort ! Tu es du malade, hein ! Verbe d'action, tout est dit dans les mots. Comment on sort ? La réponse est toujours dans la question. Comment on sort ? On sort ! On crée un autre rôle, l'adulte. On crée l'adulte, plus jamais sauveur, plus jamais victime, plus jamais persécuteur. Je suis un adulte responsable. J'aime bien le mot anglais, responsibility. Réponse, habilité. Être adulte, ce n'est pas apporter une réaction, action, réaction. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, mais t'es pas mal. Pourquoi tu rebondis ? Pourquoi ? Je réagis. Pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir une réaction tout le temps ? La réaction, c'est la peur. L'adulte, il pose, il regarde la situation, il sait qu'il n'y a pas de danger, il respire, il apporte une solution, il intériorise, il tourne cette fois sa langue dans sa bouche. Pas besoin de faire les quatre accords Toltec, pas besoin de faire les trois fuites photoconfusius que je pouvais vous rappeler. Je tourne cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler. C'est votre Dieu qui nous a créé plein de problèmes. J'ai intériorise, je me responsabilise, je crée l'adulte et là, ça va se mettre des nés pour le sauveur. Ça, ça ne veut pas dire, je laisse mes amis, je leur donne tous les conseils. Ça veut dire que mes amis, je les regarde comme des gens capables. C'est pour ça que j'ai choisi. Des gens que je vois mieux, des gens qui ont des capacités et en dix ans, je les ai vus avoir des divorces, des ruptures, des maladies, des accidents de voiture et ils sont encore là. Donc, comment j'ai plus confiance en moi maintenant ? Je vois que mes amis, je leur projette dans les yeux, mais tu vas t'en sortir. Bah, les yeux, on va prendre un coup, on va s'amuser, on va se divertir. Et qu'est-ce que t'as jamais fait ? À quoi t'as jamais pensé ? Tiens, t'es quelqu'un, comme vous préférence d'oreilleur ? Tu vois ce que je veux te dire ? C'est de remettre de l'énergie entre tes amis, de les revoir comme des champions, t'es capable de les divertir. Quand on était psychique, on avait un problème, on allait faire une partie de poupée, une partie de foot. Bon, ça c'était pas, oui, alors tout seul, ça n'avait pas assez dégueulasse, c'est une connaissance, non, vas-y, on va jouer au la poupée. Et on faisait divertion ? Et si tu passais autant de temps à te simplifier la vie que tu t'en passes à te la compliquer ? Donc tu vois, t'abandonneras pas les autres ? Tu les regarderas comme je te regarde, comme des champions, quand on a vu le champion en toi ? Et là, tout de suite, tu en transformes un nouveau ? Et bien sûr, ça applique au départ. Parce que pendant 30 ans, quand j'étais là pour tout le monde, il fait 6 mois à la base, on fait des histoires, on te demande des carottes, tu vois, je te fais sur le déménagement, le jour où j'ai dit non, je peux pas. Ça fait bizarre. Réponds à un ami au téléphone quand il sera dans la merde, quand il sera dans la merde, il t'appellera. Moi, ça me dérange pas, mais je veux que ça soit équilibré. Aujourd'hui, quelqu'un qui m'appelle quand j'accorde, si jamais j'ai quelqu'un de vous au téléphone, bonjour, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir partager ? Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te plaît ? On va tout de suite dans le mental, on va tout de suite dans le problème, on oublie l'individu, on oublie la personne. Comment elle va quand elle décroche ? Comment elle doit être à proposer ce que tu veux ? Est-ce que t'as de la colère ? Est-ce que t'as de la peur ? Mais tout l'autre va le sentir. Donc l'importance, c'est de vous déresponsabiliser du bonheur des autres. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres ni de leur malheur comme les autres, ils ne le sont pas. Je ne suis le maître de personne ou l'esclave de personne. Je n'appartiens à personne et personne ne m'appartient. Je redeviens maître de ma vie et j'apprends à chacun à redevenir maître de sa vie. Si tu mets votre idée maître de la vie des autres, comment ils vont faire quand t'es pas là-bas ? Responsabiliser, automatiser. Donc ça prend un petit peu de temps et ça fait poser cette croyance qu'on a la possibilité d'aider les autres sur des choses qu'on ne fait pas nous-mêmes. Donc pour la vidéo est là, de sortir des laits identifiés dans lesquels je m'en reconnais plus, toujours sans jugement. Moi c'était plutôt celui-là. Et j'allais faire ça, c'est les oeuvres. On est très fort, machin. Ah, je me suis coupé. Je suis la fièvre. Ça t'ai vécu ça ? Tu as des fonctions pour avoir de l'attention ? Quand tu joues au tour tout le temps. Moi je joue au tour pendant trois ans. Moi je vais régler, je vais régler. Quand à la fin de notre relation j'avais vraiment des grosses claques, ben la mère de mes enfants avec tout l'amour qu'elle avait pour moi, comme je m'en sortais toujours tout seul, elle n'est même pas. Elle prise aussi dans ses peurs et tout ça. Elle n'arrivait pas à m'aider. Pendant 20 ans, je ne l'avais jamais pas pu le faire. À m'aider sur tout ce qui était d'autres secteurs. Mais moi, tout ce qui était un petit peu le bien-maître, le bonheur, la joie. Mais c'était moi, regardez, c'est moi que j'aime de famille. Mais pendant ce temps, je l'ai empêché de le faire. Quand tu fais des choses à la tête de quelqu'un, tu vas en faire de les faire. Tu veux animer une soirée ? Ouais, assieds-toi. Et fais-toi, et à moins, ça sera quelque chose. C'est clair, si toi, t'es le bonheur et t'arrives que tu mènes, ils vont attendre que tu mènes. Un jour, les gars, je suis un petit peu aujourd'hui, assieds-toi. Et peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être qu'il faut une soirée pour que chacun se rende compte. Non, mais on ne bouge pas, on ne fait rien. Responsabilisez-vous. Et c'est ça qui va libérer les autres. La libération de chacun sous l'intention de tous intègres liés. Cette vibration que j'ai, je sais que tu n'es pas d'accord avec tous mes arguments. Je sais qu'il y a même des choses qui ne sont pas confortables. Mais il y a une chose qui passe, c'est la sincérité. Et ça, on ne peut pas mentir à ça. Donc, fais-toi confiance. Vous faites de votre lieu un peu chaque jour. Et c'est vraiment ça, là, une des réussites. J'ai encore deux choses à voir si tu veux bien. C'est OK pour toi ? Est-ce qu'il y en a qui veulent boire un coup, passer au toilette ? C'est OK ? Voilà. Je dois vous berger. Merci vraiment pour l'écoute. J'aimerais... Voilà, le petit jeu avec les mots. Ensuite, on prend encore plus pratique. Et puis après, on fera les interactions. J'ai pas mis toutes questions-réponses. J'ai fait toujours ça, Q et R. Et en vérité, j'aime pas cette idée. Parce que j'ai pas de réponse. J'ai des panneaux d'indicateurs. Mais j'ai pas de réponse à tes gestions. Moi, dans ce que j'entends, il y a différentes voix. Tu vois ? Par exemple, sur scène. Aujourd'hui, vous, vous voyez tous un grand noir sur une scène. Ou non ? Oui ? Vous êtes là qui ne vois pas ? Est-ce que vous voyez tous un grand noir sur une scène ? Oui ! Parfois, j'en vois pas. Parfois, j'en vois pas. Pourtant, il est dans la même pièce. Vous, vous voyez un paperboard, vous. Oui ? Moi, j'en vois pas. Qui a raison ? Donc, tu as une idée vraiment d'ouvrir le spectre, donc on verra à la fin les questions-réponses. Donc écoute bien, le petit jeu que je voulais te dire, c'est que parfois, on cherche les solutions dans des choses trop complexes et trop compliquées. Le cerveau qui fractionne, qui tue, qui catégorie. C'est bien et c'est pas l'essentiel. Beaucoup de choses sont simples. Prendre un verre avec un ami, écoutez, regardez la beauté du soleil qui se lève, j'ai une fleur ici, c'est magnifique tout ce que vous avez. Est-ce que vous avez entendu parler de l'habituation hédoniste ? C'est une maladie comportementale qui est qu'on oublie une source de bonheur. Souffrez pas escalera tous les jours. Comme le soleil, c'est un jour où il ne se lève pas, on va le sentir peut-être. Donc remettez de l'allumir votre chose qui vous paraît basique. Et pour ça, j'aime bien la langue des oiseaux. Il y en a qui connaissent le ver la main, qui connaissent la langue des oiseaux. Mais alors c'est beaucoup. La langue des oiseaux, c'est une autre manière d'entendre les mots, c'est de trouver le sens caché des mots. Et comme je le suis déjà vu deux fois, souvent, la définition est dans le mot. Et l'être humain, quand il n'a pas compris, t'as remarqué quand tu fais un cours de boxe, quand t'as pas compris, tu m'as vite expliqué à l'autre. Tu vas nous répéter ce que tu prends pas dit. Souvent, on veut toujours plus d'informations. Tout est dit dans les mots. Je vous ai mis un bon hasard comme ça, mais c'est de faire un petit lecture. Pour trouver, par exemple, quand une femme est merveilleuse. 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 C'est une merveilleuse. J'en ai plein d'autres comme ça. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur, voilà. Le bonheur ou la bonheur. Le bonheur, c'est quand tu es à la bonheur. C'est quand cette heure que tu vis, cette seconde même, elle est bonne. C'est ça. On est au cours après le bonheur. Demain, le bonheur est ici maintenant. Maintenant, il est ici le bonheur. Donc là, j'avais aussi l'enfermement. Être enfermé. Être enfermé dans ces schémas de pensée, c'est l'enfermement. L'enfer me ment. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas de paradis. Je ne sais pas ce que c'est ce truc-là. L'enfer, c'est ici, maintenant. C'est ton truc dans ta tête qui, avec tout ce que tu connais, t'empêche de découvrir et de te garder. Tout ce que tu ne connais pas, t'en connais des milliards de choses. Pose-les et va découvrir d'autres choses. Donc, l'enfermement. Le jugement. Il ne faut pas avoir des jugements sur soi. Le juge ment. C'est dit dans le mot. Le juge ment toujours. Arrêtez les jugements. Quittez l'envie de vous juger, de juger les autres. Il y en a d'autres. Le gouvernement. Il nous dirige et n'est pas la vérité. Tout est écrit dedans. Et nous, continuez à voter. Il n'y a moins de vouloir qu'on se bouge les fesses un petit peu. Ah, celui-là, on en a un après. Des fois, quand on dit qu'on a une inquiétude, on cherche un ange. Un ange. Les anges, ils sont où ? Les gens, je. En, je. Tu cherches à l'extérieur. En, je. En deux syllabes. L'ange. Il est en, je. Il est en toi. Elle est là, la vérité. L'inquiétude. Oh, j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes. Un. Celui-là, il est long. Il joue le cours. Il est plus bien. Un. Qui. Es. Tu. De. Syllabe par syllabe. Il arrive un problème. Un. Qui. Es. Tu. De. J'ai la peur qui me traverse et l'amour qui me traverse. Qui es-tu les deux ? À partir du moment où tu choisis, tu as une inquiétude, tu es les deux. Une inquiétude, c'est que j'ai oublié mon pouvoir. J'ai oublié une partie de moi. Quand j'ai une inquiétude face au problème, quand je vois trop le problème, c'est que j'ai perdu mon objectif de vue, c'est tout. Il faut prendre le recul un petit peu. L'inquiétude, c'est quand tu as oublié qui tu étais, le divin féminin et le masculin ensemble. Le positif et le négatif. Ensemble. Tout ensemble. Rassemble-toi et là, tu as toutes les solutions. Il y en a d'autres. Carpe diem. Carpe diem. Oui, carpe diem. Je vais sur mon livre. Merci. Encore. Carpe diem. Si tu veux la paix. Aime. 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 Tout ce que tu peux dans ta sphère. Commence par péter toi-même. Carpe diem. Tu es en charge d'application des mots. Carpe diem. J'en ai plein d'autres. 666. Comment ? 666. Dis-moi. 666. Je ne l'ai pas celui-là. Je ne le connais pas. En fait, c'est à connotation du chiffre de la bête. Ouais. Voilà. Et en fait, dans 666, on a 5 sens. Ouais. 6 sens. 6 sens. Soit. Soit. 100, ton sixième sens. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Vous en avez. Je ne peux pas se dire. Vous avez un problème. Vous persévérez. Vous percez. Et vous verrez. Vous n'abandonnez pas. Continuez à percer. Vous percez. Vous verrez. Encore d'autres. On a vu la maladie. La tumeur, on l'a vu. Apprentissage. Pardon. Apprentissage. Il y a un individuel. Il y a un individuel. Jeu devant. Être un apprenti sage. Et être aussi. Tu apprends. Le tissage. La vie. C'est tisser. Tisser les vêtements. Apprends les tisser la main. Les allers-retours. C'était long. Pour avoir chaud. J'apprends à tisser ma vie. Tranquillement. Il y en a d'autres. Précieux. Quelque chose de précieux. C'est près des cieux. D'ailleurs je vais dire un secret. C'est confidentiel. C'est confidentiel. C'est confidentiel. On arrête pas de faire ça sans le savoir. On confie. Quand je dis c'est confidentiel, on confie dans le ciel. On veut pas que des oreilles l'abîme. Il n'y a pas d'autres encore. Sacré dans une église. Dans les lieux sacrés. Si c'est sacré, c'est parce que ça crée. Ça crée quelque chose. Vas-y dans les lieux saints. Vas-y. Il y a de bonne énergie. Notre mot. Décrypter. Sortir de la crypte. Quelque chose qui est mort. Je vais décrypter cette énigme. C'est mort. Mais du vivant dedans. Mais de la couleur. On va chercher des signes vivants. Décrypter les choses. Rendez-les vivantes. Par exemple, animation. Ça vient de anima. De mettre en vie. Des animateurs. Je travaille à son travail. J'avais des gardiens. Je vais garder les enfants. Quand il y a une femme de Dieu, tu vas garder. Mais non, on garde les meubles. Les enfants, on les occupe. On prend soin d'eux. On leur tient compagnie. On va faire un petit passage sur les mots aussi. C'est important. Donc, ça crée des futés dévoilés. On retire le voile. On laisse évoiler. On se découvrir. Et souvent, quand on ne s'est pas découvert de nos plaies. Souvent, on se jette dans la chair. On se découvre les vêtements. C'est bon aussi. Mais on ne s'est pas découvert vraiment à l'intérieur. Donc, si vous êtes très tenté de vous découvrir avec vos vêtements, c'est très bien. Mais c'est aussi que vous découvrez des choses à l'intérieur. La magie. Le ? La magie. La magie. La magie. C'est quand l'âme agit. Merci beaucoup, les magnifiques. La magie, c'est quand la magie. Il y en a d'autres encore. Comme un, je l'ai dit tout à l'heure. Comme un. Nous sommes comme un. Le bien, il est intéressant. Le bi, un. C'est quoi le bi, un ? Se sentir bi, un. C'est quand le bi devient un. Et c'est le bi, un. Je me sens bien quand j'arrive ici et je dis, putain, j'ai peur, j'ai la chiasse. Je vais juste parler à des gens. Je suis là en train d'être assis. Et de l'autre côté, je dis, oh ouais. Mais moi, je suis vachement contente d'être là. Et j'ai pas envie de choisir. Elle assis dans la chiasse. Elle me prend le toilette. C'est quoi ? 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 Acceptez-vous dans votre biomalité. Acceptez-vous. Découtez le problème que vous êtes dans. C'est ça qui a sur la tête. Merci beaucoup. Même à votre encore. Les vies danse. C'est beau. Les vies danse. C'est beau quand les vies danse. Si ta vie, elle est comme ça. Si t'as pas de bon mouvement. Ton corps, il n'est pas juste fait pour marcher. De toute façon, ton corps, il est fait pour bouger. Quand tu parles danser, c'est dans la cuisine. Quand tu fais des choses. Quand je touchais mes enfants. J'aime bien mettre du mouvement. Danser la vie. Il y a des vies d'autres encore. Ah, ça j'aime bien. Parce que quand il y a des vies danse, c'est que tu la perçois. Perçoit. Perdre le soi. Pour percevoir, il faut perdre le soi. C'est être construit. Je suis un homme. Je suis une femme. Je suis un homme de maths. Je suis conférencier. J'ai 45 ans. J'ai des enfants. Non. Ça, c'est ce que tu fais. C'est pas qui tu es. Donc, il faut perdre ce soi. Ça ne veut pas dire que je ne perds pas des publicités. Je retrouve ses rôles. Mais je n'imite pas qui je suis. Dans le complexe du sauveur, il y a aussi le soigné et le soignant. Dis-toi, vas-y. Il y a le soigné et le soignant. D'accord. Ok. Dans le complexe du sauveur. D'accord. Merci beaucoup. D'ailleurs, quand on est malade, des fois, on va voir un médecin. Médecin. Donc, on va le voir à l'extérieur. Il y a deux seins à l'intérieur de nous. On l'a même appelé médecin. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur. Ça l'assume bien. J'aime beaucoup. D'ailleurs, ce que je fais, c'est dangereux. Ah, changer les règles, c'est dangereux. Oui, je suis un ange. Heureux. La vie, c'est dangereux. Nous sommes des anges heureux. Et s'il n'y a pas de danger, on se fait chier. Il faut que ça pulse un moment. Tu verras un film où il ne se passe rien. S'il n'y a pas de danger. Et le film de ta vie, quand tu vois des dangers à la télé, vas-y vite, t'apportes des chiens, t'es chez les gars. Viens, viens, ça se passe là. Et quand ça se passe dans ta vie, vis-le dans ta vie. Accepte d'être dangereux. Il y avait aussi étrange. Rien qu'elle est étrange. Nous sommes des êtres étranges. Et un ange n'est pas moi, j'enlève mon oréole. Si on a un nouveau qui vient de passer des choses sacrées pour moi, je vais poser mon oréole, je dirais clairement mon désaccord. Et ça m'est arrivé il y a deux ans, la dernière fois, avec un coup de pont à quelqu'un. Parce que d'un quart d'heure, on se trouvait acculé son tremur avec un mec bourré qui ne comprenait pas la langue des oiseaux. Je ne connais plus aucune langue. J'essaie de faire le mec bourré, ça ne marchait pas. Moi, le mec, il était venu pour prendre une blague et il m'avait choisi moi. Des gens, ils vont choisir pour prendre un poulet. D'autres vont choisir pour... On verra, j'ai sincèrement un rigou. Parfois, on a besoin d'apprendre quelque chose. Et comme je te le dis, tout ce que vous n'apprenez pas dans la douceur, vous l'apprenez dans la douleur. Tu peux m'en parler un peu, t'as 47 ans, t'as perdu 14 kilos, t'es jamais fatigué. Tu peux m'expliquer ? C'est dans la douceur. Pourquoi ils bafouent le truc le plus sacré pour moi ? Parce qu'il a besoin de prendre dans la douleur et je crie dessus. C'est lui qui me demande souvent, je fais écho des fois. Comment ça se fait que pour apprendre, on va taquiner chez l'autre ce qui est sacré ? Comment ça se fait qu'on va blasphémer, qu'on va profamer chez l'autre pour obtenir une réaction ? Donc t'avais besoin de cette information, d'accord ? Pourquoi as-tu la chercher dans cette énergie-là ? Parce qu'on conduit par nos peurs et tout ça ? Il faut qu'on ait mal pour apprendre. Pour que ça soit dur, on ne sait pas qu'on va apprendre dans la douceur. Tiens, je te questionne sur tes couches à ton sujet, tu peux m'en parler ? Non mais tu fais ça parce que si tu fais... Et on va agresser l'autre pour apprendre. On ne fait pas que pour se battre, il y a créé du bien pour des conflits. Et des fois, vous êtes dans d'apprendre quelque chose et vous battre pour l'apprendre. Et ça, c'est inconfortable pour vous et pour l'autre. Apprenez à poser vos questions et à voir ce que tient chez lui. Ce qui te dérange chez une personne, c'est soit quelque chose que tu as occulté chez toi, et que tu mettes en lumière, ou soit quelque chose qui t'intéresse. Souvent, ce qu'on reprend aux autres, c'est qu'on leur rendit. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous ouvrir aux questions ouvertes et arrêter d'agresser les gens. Quelqu'un ne mange pas de bien, dont on va parler tout à l'heure. Si vous vous rapprochez de lui, vous vous en mangez. Ce que tu fais, tu le sais déjà. Pourquoi tu vas en parler ? On apprend en écoutant. Si vous aimez pas le sport, ne vous écoutez pas parler. N'écoutez pas les gens qui ont pas de sport. Allez écouter ce qu'ils font à l'inverse. Pour voir si les arguments vont vous convaincre. On n'apprend pas en parlant. Quand je parle ce soir, j'ai pas appris grand chose. Je vous partage que je sais déjà. Ici, on apprend en écoutant. D'ailleurs, on a deux oreilles. Donc, si vous avez des questions sur l'argent, allez voir des riches et au lieu de les diaboliser. Tigger, comment ça se fait que tout l'argent de la planète, il est sur le compte de 13 familles ? Comment ça se fait qu'on est dans la même classe ? Aujourd'hui, tu prends 20 000 euros par mois et moi, j'en prends 2 000. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as appris ? Et on verra que tu ne peux pas diaboliser l'argent parce qu'il est ce qu'on en fait. Allez voir les gens qui ont ce que vous voulez. C'est ce que j'ai fait avec le basket. Je traversais tout Paris, aller voir les Américains. Je suis parti à 21 ans en Thaïlande. J'ai lâché la fague. Je suis parti mettre dans un camp, à bouffer du lit, à vendre un partage. J'ai été voir ceux qui ont ce que je veux. Pas ceux qui en parlent. Pas ceux qui en rêvent. Pas ceux qui l'ont presque lui. Pas ceux qui l'ont perdu, qui sont dans la colère. Ceux qui l'ont aujourd'hui. C'est les meilleurs professeurs. Rapproche-toi des gens qui ont ce que tu veux. Et par des métisses, tu vas les copier. J'avais quoi d'autre comme moi encore ? La responsabilité, je te l'ai dit. L'apprentissage. Enseignant. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des enseignants ici dans la salle ? Levez la main. Que ça soit du yoga. Est-ce qu'il y a des profs, non ? Et même qu'il y a des parents. Ouais, levez la main. On étude des enseignants. Il est marrant ce mot. En. 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 l'univers vous connaissez tous, on est tous unis vers, c'est quoi l'univers, l'univers, c'est nous qui sommes unis vers quoi, ben je sais pas, on va l'écouter tous ensemble, selon la route qu'on décidera. Je parlais, c'est un terme grand poème de la solidarité. Ouais, ouais, l'équilibre, je le dis, qui est libre ? Qui est libre ? Celui qui a l'équilibre ? Entre les deux, je reconnais mes peurs, et j'utilise mon amour pour les transcender, enfin ma force, on parle à la la force tout à l'heure, le bonheur, on l'a vu, maintenant je l'avais dit, j'adore, j'ai tout le monde dans le message, de quoi t'as envie, en vie, nos envies nous maintiennent, en vie, dès que t'as envie de quelque chose, te pose pas cette question, c'est que tu es en vie, mais fais le chemin pour toi, ça vous a plu, l'engagement des oiseaux ? Ouais, je vous invite à taper ça sur internet, il y a des petits livres, il y a des prénoms, je suis en maternelle, en anglais des oiseaux, je suis en maternelle, par contre, si la part syllabe, ça existe en espagnol, la partienne s'il y a, par contre, s'il y a une la science de la paix, la passion, c'est la science de la paix, par contre, il y a une exception à la langue des oiseaux, que j'ai pas encore trouvé, c'est la gendarme en vie, gendarme en vie, ouais, on verra, je vais me chercher, je connais plein de gendarmes qui rient, enfin, ben voilà, le petit avis sur la langue des oiseaux, ça sera un petit truc, si tu veux bien, si tu veux bien, je connais plein de gendarme, sei que tu veux bien, et tu veux bien... Sous-titrage ST' 501